on est parti bonsoir youtube c'est parti pour une vidéo où on va monter un personnage donc comme je disais on va partir je pars sans pob sans quoi que ce soit là j'ai juste l'idée de ce que j'ai envie d'utiliser et on va se démerder j'ai l'idée de la classe on va partir sur un assassin et donc le but ça va être de faire des crites et tout d'utiliser une wand que j'ai déjà j'ai déjà quelques items et tout j'ai utilisé ces thèmes que j'ai déjà louté pendant cette ligue mais ça va être surtout la réflexion de utiliser tel ou tel truc voilà de l'équipement le stuff tout ça je vais essayer de tout expliquer ce que je fais pourquoi je fais comme ça et ça peut aider un peu peut-être aux personnes qui commencent le jeu de voir un peu les raisonnements de pourquoi je vais utiliser tel truc et pas tel truc vous allez pouvoir apprendre peut-être pas mal de choses là dedans je vais essayer de vraiment tout expliquer ce que je fais donc on part en solo self form puisque c'est je joue à l'heure actuelle sur le solo self form on va prendre l'assassin et on va faire enfin c'est un shadow mais on va prendre l'assassin d'assassin après et on va l'appeler on va l'appeler on s'en fout on va l'appeler les hit comme ça on sait et you will travel contrairement à mon hysteria ok très bien donc première chose qu'on va faire c'est régler directement le filter puisque là je suis en semi-strict j'étais en street on va passer en semi-strict pour le leveling ça va être normalement ok on va les récupérer ça directement tac on l'équipe ah le no hysteria ça fait chier donc forcément le mob nous loot obligatoirement une gem là je me remouve only sur le clic gauche pourquoi parce que en gros alors ça c'est une très bonne chose c'est un très bonne astuce voyez quand je fais ça là je vais bouger alors que si je fais ça en fait mon personnage va attaquer et ça c'est pas ce que je veux en fait parce que souvent ça va quand je vais me déplacer en fait ça peut faire des mystiques et où le personnage va s'arrêter et je peux prendre des ligues à ce moment là alors que là je peux forcément je serai toujours en mouvement malgré le fait que je clique à côté d'un adversaire et ça va me permettre justement d'esquiver les coups il faut savoir que sur passive exile pour esquiver les coups faut être en mouvement le fait de pas bouger c'est là où on va avoir on a une pénalty en fait au niveau de nos chances d'évasion de d'attaque et on prend méga cher donc là on va battre illoc on n'avait pas trop besoin d'expérience avant c'est pour ça qu'on n'a pas tué les mobs sur la plage de toute façon quand on va être illoc on va être level 2 donc là faut bien esquiver ses coups parce que ça pique un peu donc là on tourne toujours du côté opposé vu qu'il fait des attaques un peu en courbe donc on essaye toujours de se déplacer de l'autre côté on va ramasser les objets généralement quand vous commencez la ligue c'est bien pour les ventes pour avoir un peu de de parchemin je la prends qu'un stand sur ce perso ce serait beau putain mais sans sa fiste arrière j'aimerais tellement ok on a un premier passive point et donc élémental hit on va y réfléchir après déjà hop on va vendre notre bordel on n'en a pas besoin on va vendre aussi ça on va acheter deux baguettes avec trois bleus ça nous va très bien tac tac on va vendre ça on va vendre ça et c'est parti voilà on s'en fout avec hop hop on va prendre un tac un petit paquet de parchemin histoire d'être bien on va oui d'ailleurs je vais mettre là directement on va prendre une tabuleur à ça ça nous permet directement d'avoir des soquettes blanc et de pouvoir mettre à peu près ce qu'on veut à mes merdes et corrupt c'est que level 16 d'un spa on va attendre level 16 tac 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 qu'est ce que je veux je veux les bottes de ces morts qui me permettent de courir plus vite pareil j'ai fait un enchant comme un connard donc c'est avec 42 et on va prendre on va prendre un gold dream qui va nous filer des résistances et puis voilà ce qu'on prend level chaos non de toute façon on veut faire les mental dit donc on va pas partir sur les dégâts chaos on va partir sur les dégâts alimentaires là ce qu'on peut rechercher qu'est ce qu'on veut on veut commencer avec quoi on va commencer avec ce temps blast mine ça c'est sûr on va chercher contrôle f pour chercher des objets et je vais nn pour voir s'il ya des batailles du mouvement speed ça aurait pu m'intéresser on regarde un petit peu si on a si on a des gants avec des sockets qui pourraient aussi nous aider mais là on a déjà pas mal de sockets en soi et on va acheter nos premières gemmes avec lesquelles on va se démerder au début donc on va récupérer qu'est-ce qu'on veut récupérer d'ailleurs on a ce temps blast mine on va juste prendre freezing pulse avec et ça devrait le faire même storm blast mine tout seul aura suffit en soi et on va commencer on a une potion de mouvement speed level 16 qui va être cool pour après et une jade potion qu'on va garder de côté on a déjà deux potions mouvement speed qu'on va récupérer des précédents trucs on a des baguettes à la con ça on s'en fout et puis c'est tout on va commencer donc là déjà premier point on va essayer de se dire sur quoi on va partir sur notre arbre pour pas être perdu et pour pas couper tout à chaque fois donc du coup on va partir on a quatre chemins vous voyez on a ces deux deux chemins là puis deux chemins là et après il ya juste les points donc là le les chemins là on a trap and mine en damage on a elemental damage on a une crise chaos damage et physical et on a attaqué gaspide nous attaqué gaspide pourrait nous intéresser puisque un élément à dit on va jouer sur l'attaque c'est à dire plus on aura de vitesse d'attaque mieux ce sera physical damage est ok mais sans plus je pense que les mental damage est meilleur en soi donc on va partir directement là-dessus on va prendre les éventales on va prendre ce point on va prendre la vie après ça ça va être un petit peu notre trajet donc déjà on a les 10 prochains points on va les mettre donc pas de soucis et on va y aller donc tac tac je configure un petit peu mes touches et on va avancer on peut se faire un petit peu d'xp ici prendre un level ou deux ça quand vous level up ça c'est des orbes qu'il faut absolument prendre pour moi j'en ai un sacré paquet maintenant donc ça sert plus à grand chose mais il faut pas hésiter à les prendre bien entendu ça vous permet aussi de recharger nos potions de tuer un peu les ennemis là quand ils sont en ligne surtout avec un prison c'est assez facile faire toujours attention on prend beaucoup de dégâts bien entendu bon alors franchement tout ce qui est tout ce qui est ultimatum on va pas on va pas s'y pencher vu que c'est bon le contenu de la liée actuelle ça prend un peu de temps et ça nous intéresse pas forcément on va pas looter des choses qui vont vraiment nous intéresser sauf s'il ya un moment on est un peu dans la panacotta aux fruits rouges 23 link c'est une armure on va pas la prendre alors pourquoi on prend pas d'armure au début c'est un peu une technique de speedrunner mais en gros une l'armure réduit vos mouvements de speed en gros c'est un peu une c'est un peu une comment dire une statistique cachée ou généralement c'est moins 3% moins speed c'est pas tant que ça clairement mais c'est un peu et ça nous intéresse pas tant que ça nous on a envie quand même d'aller un peu vite pour éviter d'y passer dix heures là dessus et entendu c'est un tuto mais c'est pas fait pour être chiant non plus quoi tac tac on peut prendre les scrolls donc là sur cette zone on a trois glyphes à récupérer on voit les points d'exclamation jaune sur la map pour pouvoir passer à la zone suivante en quoi elle est récupérée et la zone suivante elle doit être un petit peu au bout généralement elle à l'opposé de l'entrée donc qu'elle devrait se trouver par là ah j'ai fait le connard et j'ai raté un truc là bas c'est possible ça va arriver on n'est pas là pour apprendre les patterns non plus non c'est pas du tout là en fait erreur my bad on va essayer de recharger un peu les potions bon ça va sinon dans le chat tranquille allez on pose les trois trucs qu'on a récupéré et on va aller ici donc là en temps normal ce qu'on ferait c'est généralement on revient sur la coast on revient sur la cause donc la zone précédente on va aller sur cette petite zone annexe et cette zone annexe l'avantage c'est que en faisant la quête on a accès à une potion de move and speed donc une exactement comme les deux que j'ai là je vais la faire pour au moins montrer même si là j'en ai déjà deux en stock ce genre avait gardé des du de mon personnage précédent donc du coup voilà je sais bien c'est toujours bien de les garder comme ça sur votre prochain personnage vous avez directement ces choses là vous n'êtes pas forcément obligé de faire les quêtes annexe mais là on va la faire pour montrer un petit peu donc là je suis allé du mauvais côté et c'est fâché ouais bah non mais ça va après c'est juste que j'ai commencé ma vie dans ssf en fait moi j'aurais bien et c'est fâché le seul problème avec le c'est fâché de base c'est que ça consomme beaucoup de temps en fait c'est juste ça c'est que ça consomme beaucoup beaucoup de temps alors pourquoi j'utilise le sort là vous avez vu c'est que bah les dégâts sont sont plutôt pas mal donc là on peut directement exit et et revenir on va réapparaître en ville et on va pouvoir donner déjà nos quêtes ça évite d'utiliser des portales scrolls et si vous n'avez plus de portales scrolls c'est des strats qui sont plutôt pas mal à faire donc là il va nous donner notre potion qu'on voulait et une gemme et on a élémentale prolifération c'est pas forcément dingue on va prendre unslow qui est très très bien c'est vrai que j'aurais pu prendre une baguette avec des soquettes bleues ce que je vais peut-être faire là on va essayer d'avoir un socket vert nice nickel donc on va faire ça on va mettre notre baguette ici bon ça en vrai on s'en fout un peu je vais le mettre dans un stash tac et j'ai cherché jean pédro va nous donner orbe of storm qui est très très bien et frost blink qui est le premier mouvement skill d'ailleurs en vrai je pourrais utiliser dash est ce que dash est mieux c'est une bonne question en vrai c'est une très bonne question donc on va faire ça on a une autre orbe qu'on aimerait bien c'est frost bombe donc pourquoi je prends ces genres de trucs là c'est parce que bah ça fait des dégâts et c'est cool c'est cool de faire des dégâts on va prendre ark and surge aussi qui est notre premier du coup support avec unslow et et ce sera tout flame wall on pourrait prendre flame wall aussi mais ça ira je pense donc on va faire ça est ce qu'on veut dash en vrai je prends ah ouais mais j'ai pas de verre si j'ai un verre là asie on va prendre dash à la place de frost blink c'est comme ça c'est moi qui ai décidé on peut prendre directement le waypoint et revenir là où on avait commencé et yon grillodes comment va gros tu pars vers quelle build on va faire un élémental hit je pense vu que la baguette sans plan s'en fise et tout y'a peut-être moyen de faire un truc cool comme j'ai dit donc on part sans pob on y va en mode yolo pardon et on va bien voir ce que ça donne frost bombe hop je configure un peu mes touches ça c'est bon ça c'est bon donc ça on garde alors une petite spécificité toujours cocher always attack without moving en gros ça ça permet à par exemple imager je l'ai pas fait là dessus si j'essaie de cliquer là ok bon ça fonctionne pas mais par exemple là si je fais pas ça et si je fais ça des fois en fait votre personnage va continuer à courir pour le poser là où là où vous avez cliqué et c'est pas ce qu'on veut on veut toujours que il pose son spell sans bouger en fait simplement donc là on a déjà deux spells l'avantage de la combinaison avec ces deux spells c'est que les dégâts sont plutôt pas mal et on peut finir les ennemis avec nous stand blast mine et on va faire un petit bout de chemin je pense avec ça et puis on verra bien pour la suite à par contre c'est bug et avec ça ok d'accord bonsoir à c'est peut-être pour ça que je jouais pas d'âge d'ailleurs je sais pas un new game plus plus exactement s'en peut obéir avec une tabula grimwander de doucerie oui en fait en gros pourquoi je fais ça avec des objets on n'est pas obligé en soi mais c'est juste que donc là on a une zone on a une zone à part et on va pas la prendre tout de suite on va avancer d'abord mais on ira dans cette zone plus tard pour un point de talent et là ce qu'on cherche c'est cet escalier qui monte pour aller à la zone suivante vous inquiétez pas tout est prévu ceci réalisé par un professionnel tu crois que si je fais sans la tabula et tout c'est vraiment important tu monte dash exactement parce que c'est de l'autre côté moi je m'en fous c'est pas c'est pas des c'est pas un tutoriel de speedrun etc on peut le seul truc en fait de pas avoir la tabula c'est que si je commence à jouer les mental hit early ça peut être compliqué si j'ai pas des bons des bonnes choses tu vois alors que ça ça va me permettre quand même d'être un peu plus à l'aise tiens on parle de maillettes je suis taquin sur tes tutons nice t'as bien raison donc on tue un peu de mobs ça nous fait gagner l'expérience alors oui frost blink comparé à dash l'avantage c'est qu'il fait des dégâts et c'est vrai que c'est plutôt cool pour former les mobs en early c'est vrai que c'est pour ça qu'on préfère flame blast frost blink mais on va je pense que peut-être le perso au lieu de prendre flame dash on va prendre dash dash a un bon sort en soi moi j'aime bien dash en plus j'ai un skin dessus on s'amusera à mettre des skins tout à l'heure et on va continuer on va aller jusqu'à prochaine zone avant de revenir en ville pour prendre notre tp qu'on a laissé sur le côté donc là on va se balader pépouze vous pouvez vous amuser à lire etc les textes smoke mine c'est vrai que smoke mine en fait j'aime pas smoke mine mais smoke mine c'est un très bon sort de mouvement vous voulez qu'on s'entraîne avec smoke mine on pourrait c'est juste que je déteste ça de base en fait vraiment les sorts à deux boutons c'est supra chiant quoi c'est vrai qu'ils le mettent sur le clic gauche mais c'est vrai que smoke mine c'est très très fort parce que ça ça permet justement de blinde les ennemis et ça c'est toujours cool point de talent à mettre donc on avait dit on avance là dessus là dessus là dessus et après on va prendre des points de vie d'être un clic gauche ouais après le truc c'est que par exemple je pourrais pas mettre un sort un guard skin sur le clic gauche quoi mais ok ok on va faire ça allez pourquoi pas j'aime utiliser smoke mine let's go on n'est pas là pour jouer avec des trucs avec lequel j'ai habitude légèrement smoke mine ça se combine quand même avec flemme dash non ayons un replayeur ouais bah en fait je comprends la puissance que ça c'est juste que c'est giga chiant quoi de jouer avec deux sorts puis vraiment en plus quand on n'a pas l'habitude on va prendre un rustic snatch quand on n'a pas l'habitude c'est vachement je sais pas si c'est pas intuitif quoi donc là on avance on s'amuse pas à tuer les mob unique en vrai c'est passé beaucoup de temps pour pas grand chose on va juste avancer comme j'ai dit on n'est pas là pour traîner non plus ça la forme pour double dash ouais ouais non mais c'est technique de speedrunner en moi je connais on va revenir en ville et on va prendre notre portail pour aller faire la petite catanes qui nous donne un skill point et c'est c'est assez important c'est même très important c'est pas des quêtes qu'on doit laisser derrière donc bien sûr qu'on va la faire au secours ça va pas être là je pense pas que ça soit là non plus ça doit être en bas en fait donc l'avantage d'avoir mis d'ailleurs notre gem onslow sur notre frostbomb et notre orbe c'est que souvent ça nous proc vous voyez ce logo c'est le onslow ce qui nous augmente notre vitesse de déplacement notre attaque et caspeed c'est plutôt intéressant du coup c'est pour ça que on aime bien avoir ce genre de link ok c'est pas là je sens que c'est pas là non plus ça sent pas là du tout ouais ça doit être là bas ça me fait bizarre au début ça vient après oui non mais c'est un jeu vidéo quoi enfin je suis d'accord pour l'optimisation et tant mieux s'il y a des gens qui aiment bien optimiser ce genre de truc mais moi personnellement en fait c'est à semi un bug tu vois déjà en fait l'utilisation de ces deux là c'est à moitié un bug en fait ça en gros le fait de l'utiliser en même temps le flame dash et le smoke mine en fait ça ça enlève pas deux de cooldown mais qu'un seul bon c'est des trucs on peut quitter ici on peut quitter ici pas besoin de faire un portail et on va revenir aide des morts avant rien quoi ? c'est qui ? et on nous donne une nouvelle gemme on va prendre a dead lightning damage une très bonne gemme ça nous rajoute pas mal de dégâts et on a notre bouquin de skill à prendre avec lui et on peut lui vendre en même temps des daubes comme ce genre de truc faut pas hésiter à vendre ce genre de truc ça nous donne des morceaux d'altération qui peuvent être importants pour après on va utiliser notre bouquin et prendre directement nos points de vie et on va y aller ah t'on est des contagions ah tu joues en hardcore toi ok ok pas nice on sait pas qu'il y avait des hardcore gamers et là il y a l'essence of hysteria là haut ok très bien donc les essences on va les faire alors pourquoi on les fait ? comme j'ai dit c'est des très bons moyens de crafting mais là on va utiliser un truc un peu particulier qui sont des recipes donc des recettes de crafting et donc du coup je vais les prendre pour ça un anneau avec de la vie ah bah tiens ça m'a fait même un challenge allo je peux passer ? non ? ah bah ok alors le problème avec dash c'est que si ça va trop loin donc là sur cette zone nous avons le premier trial ça vous pouvez le faire je vais le faire le premier mais j'ai pas besoin de les faire puisque quand vous les avez fait une fois avec un personnage vous n'avez plus besoin de les refaire mais les trials donc vous voyez souvent un parchemin etc et vous avez ici the lord of labyrinth qui s'active quand vous êtes dans la zone et vous devez faire ces sortes de d'endroits avec des pièges à accro on va esquiver des trappes et ça ça va vous permettre d'avoir une ascendance oula j'ai pris méga cher donc il vous suffit de toucher ça ici et dès que vous l'activez vous avez ça qui se on va dire vous avez la première qui s'active après vous en avez une acte 2 enfin deux actes 2 et trois actes 3 bref à trouver je vous laisserai les trouver par vous même mais en tout cas il faut faire les 6 pour avoir votre première ascendance qu'on fera à peu près au début de l'acte 4 donc ça sera pour plus tard et on verra tout ça ok donc on va avancer et là on a notre sortie juste ici on va y aller ok le HC je pourrais pas moi j'aime bien le HC je m'entraînais au speedrun et tout en HC j'avais fait des bons temps d'ailleurs il y a peut-être deux ligues de ça je pense ouais c'était il y a deux ligues je m'étais bien entraîné je crois que c'était pendant la ligue de Harvest où je faisais beaucoup de speedrun et c'est assez cool le problème du HC comme j'ai dit c'est bah tu vois moi je taffais tout la journée je joue à PO le soir tranquille mais si tu vois à chaque mort je dois recommencer un perso et repasser 4-5 heures dans les actes et tout pour tu vois pour revenir à peu près où j'en étais c'est un peu cher payé quoi donc mais j'aime bien le HC pour plein de trucs ça t'apprend plein de choses le HC ça t'apprend beaucoup à jouer sur la survie etc et c'est très intéressant on va prendre le dernier point de vie ici et on va avancer j'ai des morts sans rien pouvoir voir ouais mais justement en fait le HC c'est le truc c'est qu'inconsciemment quand tu joues en softcore tu te dis que la mort elle est autorisée tu vois mais en hardcore vu qu'elle l'est pas autorisée et ben tu vas mourir la première fois avec toi 3 la deuxième fois avec toi 4 la troisième fois avec toi 5 et après tu vas commencer à faire des builds qui vont être vraiment ultra vénères en fait tu vas même sur réagir au niveau de tes défenses tu vois donc là on va affronter un des premiers boss qui pose problème et oh avec qui il faut faire vraiment attention il fait très très mal ce boss on a pas des bonnes potions donc il va à part que je joue safe et surtout esquiver les coups donc là c'est du pattern ok là par exemple quand il fait ça il faut vraiment s'éloigner de lui là il fait pop le truc là il va faire une vague ok il met un grab le grab c'est parce qu'il fait le plus mal là il refait son truc et là normalement on va pouvoir le tuer pareil on peut ramasser les objets jaunes il y a peut-être d'autres trucs qui nous intéressent et on va avancer sur la prochaine zone 0 table dur ouais c'est vrai que les contenus de ligues aussi en hc c'est un problème je trouve très bien on va alors on peut déjà commencer à réfléchir là on a fait à peu près les points on voulait les mettre euh maintenant c'est de savoir à peu près où on va aller ici on a des dégâts élémentaires ici on a des crits on sait qu'on va partir crits donc ça ça peut être un chemin à prendre et pour aller ici on pourrait prendre après donc ça qui crise les damage c'est très bien de la régénération mana c'est ok on a ici avec de l'increase damage projective speed rare off effects qui est ok pour nous aussi on a ici un peu de vie on a ici chaos movement speed physical damage qui peut être ok on a là un truc avec attack speed et caspeed avec 10 de dex et d'un t c'est plutôt pas mal et après euh et ben je sais pas trop où je vais aller je pense qu'on peut déjà commencer par prendre ça on va aller chercher acrobatics on va jouer je pense full évasion euh on voudra prendre ces points de vie là sûrement juste à côté on va vouloir prendre les points de vie qui sont juste ici euh dans cette zone là hum et après c'est possible qu'on descende par là on va jouer avec des baguettes des baguettes c'est plus ici on a attack speed vivant d'accuracy critical strike chance multiplier gain to power charge plutôt pas mal ça c'est vrai qu'on va jouer power charge on va jouer power charge donc là power charge ici il va falloir aller la chercher on va aller chercher aussi la power charge ici celle là elle risque d'être un peu loin pour aller la chercher mais peut-être qu'on pourra le noyde sur une amulette après c'est peut-être pas obligé d'overkill on va sûrement jouer un bouclier donc on va peut-être aller chercher le bloc ici ici et peut-être même celui-ci euh donc du coup ici on a des points de vie aussi qui peuvent nous intéresser humm ici on a des critical strike chance for spells qui vous intéressent pas par contre ici on a du critical strike multiplier qui va nous intéresser aussi donc peut-être qu'on va partir là et après on va faire ça, ça, ça on va partir ici, ici, ici pour aller chercher là peut-être le bloc notre power charge ça là-bas ici on va aller là, là, puis prendre ça je pense que ça va être quelque chose comme ça critical strike chance for spells, ça vous intéresse pas ici il y a des points de vie qui peuvent nous intéresser aussi humm ils sont un peu loin peut-être ça va être compliqué à rough effect ou critical strike chance for spells, ça va être compliqué à passer ça on va déjà aller chercher les crites ça là et on verra par la suite ça va je vais x des bisous bonne nuit ok une autre essence on va la jouer celle-là aussi hop et let's go dans cette zone là ça sert pas à grand chose de suivre la route ce qu'on veut c'est une zone à côté de la route on recherche donc ça c'est du passing c'est un peu de la connaissance du terrain comme on dit c'est ce genre de petit chemin qu'on cherchait télé donc là on continue bien entendu à tuer des monstres le but c'est pas de perdre trop en level comparé aux zones là on est level 10 la zone level 10 donc on est plutôt pas mal tant qu'on a pas trop de retard vis-à-vis de la zone c'est ok mais au moment on va commencer à avoir du retard après ça devient compliqué les mobs deviennent de plus en plus forts et nous on est de plus en plus faibles donc il y a une grosse différence qui se crée et c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout on pose quelques sorts des fois c'est au proc l'un slow c'est l'intérêt en fait d'avoir ce genre de setup ok on a le waypoint de la zone donc là ça va être ça le plus important à choper ici normalement proche de la mer on devrait avoir fairgrave on ira voir plus tard puisqu'il veut un objet et cet objet on va aller chercher directement au lieu d'aller le voir pour lui demander cet objet il est dans cette zone là dans une cave de bâtons abandonnés on va essayer de recharger les potions toujours ok ça faut faire attention c'est un shrine de crit donc là les ennemis sont buff en crit on va essayer de le prendre pour justement que ça soit nous oh la oh la calmez vous calmez vous les petits perles ok et on va avancer hop on oublie pas de level up les gemmes c'est ça qui nous donne les dégâts pour le moment on est pas en attaque on est en spell donc vraiment le niveau des gemmes c'est tout ce qui fait les dégâts d'un spell par la majorité des liens en tout cas et on va essayer d'aller trouver ce truc de mort qui n'est pas ici d'ailleurs pas par là non plus au secours ma vie c'est de la merde ok on le voit là le point d'exclamation hop on le prend pas besoin de tuer le boss et on se casse ok et là on va aller chercher directement la prochaine zone puisqu'on pourra revenir directement avec le waypoint pas besoin de s'embêter à aller chercher fairgrave pour ensuite refaire l'air tour c'est de l'optimisation de on va dire de mouvement ça joue un peu entre quelqu'un qui optimise pas et quelqu'un qui optimise vous pouvez gagner plusieurs heures sur les actes et même si l'optimisation c'est bien mais voilà pour des nouveaux joueurs c'est pas forcément plus intéressant mais bon c'est toujours des choses où perdre du temps juste à faire des cas de fedex c'est pas ouf donc là on prend le waypoint précédent on revient sur la zone précédente et on va directement parler à fairgrave oui bien sûr c'est sûr très bien il est mort et on peut revenir directement en ville et là on va parler à tout ce petit monde lui qui va me filer mon bouquin de skill elle qui va me filer des sorts on peut utiliser des trucs qu'est-ce qu'on va prendre d'ailleurs c'est vrai que les mines ça peut être marrant aussi du icicle mine qu'est-ce qu'on va prendre pour le moment on a pris des égats alimentaires bon icicle mine c'est pas si mal peut-être on peut essayer tiens à la place de storm blast mine je sais pas si c'est plus fort ça m'étonnerait mais mais c'est pas grave on aura clarity précision on a notre flam dash whirling blades smoke mine withering step et siphoning traps on va prendre précision on va prendre précision pourquoi parce que je vais être un build attaque écrite donc précision on va me servir dans les deux cas même si on n'est pas forcément obligé de le prendre maintenant flam dash pour directement avoir notre skill de mouvement c'est plutôt pas mal whirling blade on pourra pas l'utiliser vu qu'on aura des baguettes on peut utiliser bien entendu smoke mine mais c'est chiant du coup du coup du coup le problème c'est que j'ai pas de red j'ai pas de blue socket est-ce qu'on prend flam dash on va prendre flam dash aller plus vite quand même on va tac directement prendre notre chapeau et on va modifier les couleurs pour essayer d'avoir quelques sockets bleus ça serait plutôt pas mal on va peut-être essayer d'avoir un plus ou deux on va prendre ça et on va virer on va virer dash en attendant on va vendre notre bordel qu'on peut d'ailleurs déjà identifier tac hop on va poser ça pour virer un peu le bordel et on peut déjà commencer merveille petite astuce merveille c'est un boss qui tape assez fort honnêtement acheter un petit anneau comme ça un sci-fire ring pour avoir de la résistance cold c'est plutôt pas mal parce que c'est un boss qui tape très fort et ça va nous éviter de prendre la méga de sauce donc on va prendre ça 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 et on va avancer merveille caverne c'est parti merveille caverne c'est parti shit happen ça arrive allo je peux plus bouger mais d'accord ça m'a virer ah mais oui c'est vrai que j'ai l'icycle mine c'est vrai que j'ai l'icycle mine on va voir un peu ce que ça donne en level up c'est marrant je crois que j'ai jamais utilisé en level up je sais pas si ça marche comme comme l'autre spell d'ailleurs en faisant beaucoup de dégats en chaine peut-être que oui en vrai je connais pas trop cassez vous donc là bien entendu toujours xp là normalement nous aussi on est level 12 donc on est bien en comparé à la zone et on va directement aller chercher la zone et on a bientôt fini du coup l'acte 1 ça allait plutôt vite on a fait tous les skill points on a même fait la quête secondaire pour la potion de boom head speed et voilà c'est plutôt pas mal pour le moment bon on est un peu fragile et on est pas très bien équipé mais ça va le faire je pense que ça va le faire on a déjà pris quelques points de vie et on a surtout de la résistance au froid c'est vraiment huge contre ce genre de boss faut pas hésiter si vous connaissez les boss etc à un peu prendre justement des résistances pour contrecarrer le boss parce que les boss font mal clairement ça tabasse et à bien partir donc là pareil que brutus l'important c'est le dodge elle nous fait sa cassiade de glace c'est un problème on s'écarte un peu pas grid on ne grille pas les dégâts c'est plus important comme j'ai dit les boss font très mal surtout là les statues là on dirait pas comme ça mais les statues elles tabassent à mort donc vraiment si on peut rester loin de ces trucs là oula calmez vous c'est ce genre de dégâts là qu'on peut se prendre elle est ici on lui met un peu les dégâts et on l'achève alors maintenant on va voir la phase numéro 2 donc là il va falloir faire attention il n'aura plus les statues qui vont pop ça va être d'autres mobs qui vont être un peu moins dangereux peut-être oula ma vie est basse le problème c'est que j'ai pas trouvé de plus grosses potions de vie là j'ai vraiment une toute petite potion de vie de base c'est un boss ok il faut faire attention celui-là là par exemple sans résistance de froid je pense que je serais déjà mort sur l'attaque précédente quand j'avais peu de vie c'est bizarre elle a fait un TP sur elle-même il y a ceux qui explosent on fait attention les petits mobs rouges là à la con et on arrive à l'achever on va prendre ça, 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 ça tout le monde on va même prendre les boots au cas où on est des petites bottes avec du move and speed c'est plutôt ça serait plutôt pas mal la musique du jeu hein c'est incroyable ok donc là on cherche l'entrée en ville ici, nickel impeccable on va prendre nos points on va vendre nos objets tout ce qu'on veut pas se servir une amulette, ça tombe et on n'en arrive pas les boots elles ont pas de déplacement move and speed un casque, on a déjà un ça, ça vous intéresse pas bon ça en vrai c'est pas dingue mais ça va nous fier de ça va nous fier de la force donc on va garder tac tac on met ça dans le coffre pour éviter de se surcharger et on va avancer la spécificité de l'acte 2 c'est qu'on peut commencer des deux côtés l'acte 2 on peut aller à gauche ou à droite et c'est des zones différentes le mieux c'est de commencer bien entendu à droite tout simplement parce qu'une mission nous permet d'avoir accès à certaines gemmes qui vont être importantes, qui vont augmenter assez significativement nos dégâts c'est généralement la première quête qu'on veut faire donc on va aller directement sur les crossroads alors ici dans la zone là où j'étais il y avait aussi une cave où il y a une sorte d'ours à battre qui comme récompense de quête donne une potion de move and speed au cas où si vous n'en avez pas deux vous pouvez toujours aller en chercher une deuxième là-bas alors là il y a quelque chose de particulier on voit un symbole rouge sur la map je vais prendre déjà le waypoint qui est toujours au milieu à la croisée des chemins et on va aller voir ce petit symbole rouge là vous voyez c'est une valsaï d'area ce qu'on appelle c'est une zone un peu spéciale on peut rentrer dedans on va la faire celle-là pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir parce que c'est super intéressant ces zones et généralement quand on commence à jouer on aime bien faire ce genre de trucs donc la petite shrine on le prend ça nous file un bonus et puis ça évite que les ennemis le soient justement ouais c'est que le mine je suis pas je suis pas giga fan en fait ça a beaucoup d'area mais c'est pas c'est pas si incroyable que ça donc là il a une zone avec un boss on voit le boss ici là avec le shield déjà c'est des lignes un petit peu tout ce bordel alors ça va être compliqué parce qu'on puisse y bleed et tout j'ai pas de potion de vie aïe 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 c'est bien 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 ok ici gullemagne qui passe level 2 ça devrait faire un peu plus de l'aïa c'est bien c'est bien impeccable bon et lui il va commencer à me casser les couilles ok ça va être très compliqué en vrai je peux pas vraiment le tuer le problème c'est qu'il m'inflige des blitz qui me font énormément de l'aïa et honnêtement avec ma potion je vais pas pouvoir le tuer on va pas le faire mais en gros vous pouvez tuer ce genre de boss bon après c'est assez compliqué et vous avez un altar où vous avez des objets corruptes et des gemmes corruptes l'avantage de ça c'est que on va regarder vite fait ça plus un hall physical special gemme non ça m'intéresse pas et en gros qu'est-ce que je disais ? oui en gros les objets corruptes l'avantage c'est que souvent ils ont tendance à avoir plus de liens que les objets normaux donc vous avez plus tendance à trouver des objets à 4, 5, 6 links dans ces genres de zones alors bien entendu les ce sera plus tard où on pourra les trouver mais dans ces genres de zones on arrive souvent à trouver ce genre de trucs et c'est plutôt pas mal voilà ça va donc il ne faut pas hésiter à les faire je ne sais pas si j'ai envie de refaire mon amulet peut-être qu'à un moment je vais le refaire plus un de 5 de force m'intéresse parce qu'en vrai si j'ai besoin d'un truc avec de la force ça va vraiment m'aider pour le début ok on va dans la deuxième zone 6 rounds, essayez de faire la fin de cette fois ah nice une potion ça se fait plaisir on prend le shrine on peut prendre plusieurs shrines à affiner d'ailleurs les effets se cumulent plutôt pas mal parce que là c'est beaucoup de dégâts en soi donc là on a un trial bien entendu je vous l'avais montré tout au début faut pas hésiter à les faire on level up nos gemmes même quelque part par là encore un autre altar de dégâts on le prend bien entendu tout ce qui booste les dégâts comme ça même temporairement c'est toujours cool en leveling ça va nous aider à aller un peu plus vite ok et donc là on va devoir affronter un mini boss c'est pas vraiment un boss il est un peu dangereux il fait des dégâts lightning surtout donc électrique on a très peu de résistance voire pas du tout de résistance au lightning donc on va faire attention à lui on va essayer d'esquiver ses coups au maximum alors flam dash comme j'ai dit ça fait des dégâts faut pas hésiter à flam dash sur l'ennemi ça rajoute toujours un tout petit peu de burst et ça vous permet de tuer un peu plus facilement ce boss on va revenir en ville ok donc il nous propose des gemmes alors nous avons les héraldes qui sont des sortes de mini c'est pas des auras mais ça peut ressembler un peu en tout cas c'est unique enfin c'est personnel ça nous rajoute des dégâts en vrai un petit herald of ice moi je dis pas non et peut-être qu'il y a une autre gemme qui nous intéresse on peut les acheter après au moment où vous débloquez d'ailleurs des gemmes via des quêtes vous les avez forcément en vente avec vous les avez forcément en vente avec la personne qui vend les gemmes de la ville en question donc là vous voyez herald of thunder, herald of ice etc je les ai qu'est-ce qu'on va prendre d'autre tempêche chill on s'en fout Articarbran on s'en fout des secrets on s'en fout cold snap non herald of agony wave of conviction c'est plutôt cool en vrai je pourrais jouer wave of conviction ça fait des dégâts mais après c'est un peu mieux avec temps blast mine parce que moi je peux pénétrer en lightning hmm puis c'est juste que ça fait pas mal de égards on va le prendre donc là on a notre tabula on va mettre ça on va mettre arcane surge on va mettre added lightning on va mettre onslau on va mettre arbor storm et on va mettre ce truc là sur tout ce bordel ça on va virer ça on va virer aussi ici on a notre potion un peu finale donc qui est déjà pré-crafté on va dire de movement speed ça va nous permettre d'aller un peu plus vite on a cette aura là qu'on veut mettre ici d'ailleurs même avec arcane surge on va bientôt le mettre là dedans du coup ici on a 3 points on va prendre ça ça et ça et on va continuer est-ce qu'on se fait un petit skin maintenant qu'on a un petit peu des pièces de stuff histoire de pas ressembler à un plouk c'est toujours plus sympa d'avoir un petit truc un peu esthétique on va se mettre la veuille d'empereur on va se mettre quel set regardez dans le micro 3 nations stash et yo Eddie haha qu'est-ce qu'on veut elles sont jolies celles-là moi j'aime bien on veut dire utiliser on va se faire un truc genre en grande sanctum tout ça vous dirais j'aime bien ce set là en caractère effect on veut damnation c'est quoi progressif oui d'empereur c'est ok voilà on peut prendre ça aussi ouais ça c'est pas mal on va prendre ça on va prendre des traces de pas folclos on va prendre les gants grande sanctum gna 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 le casque grande sanctum on veut juste la capuche je pense un portail qu'est-ce qu'on veut en portail je veux bien celui là qu'est-ce qu'on se met un pet on se met deux crapauds psychés là un effect d'armes on peut mettre pourquoi pas ça tiens allez on dit que c'est parti des skins sont des dégâts bien sûr 15% de dégâts supplémentaires quand on met des skins c'est pas pour rien qu'on dit que c'est bien je paye to win alors attendez parce que oui ça faut que je mette ça là voilà bon maintenant qu'on a plus de sockets dans les baguettes on peut les ramasser les baguettes au cas où on trouve des trucs qui soient sympas donc là j'ai pris tac j'ai mon hérald d'ailleurs activé d'ailleurs on peut même mettre un skin sur l'hérald bien entendu et d'ailleurs même sur le flam dash on va mettre le skin sur l'hérald on va mettre un skin genre sun prisme c'est cool et du coup donc là on a wave of commission qui est une gemme qui fait une vague de dégâts et qui est plutôt pas mal ça a pas mal de dégâts bruts et on a toujours notre frostbomb or buff storm donc on peut jouer avec les 3 là ça nous permet d'avoir un petit peu de dégâts alors les rubis et topaz on les prend bien entendu pourquoi parce que ça nous file des résistances et les résistances c'est cool parce qu'au début vous avez très peu de résistances et voilà j'ai un item uni qui m'en donne 30% en all res mais c'est toujours un truc où c'est un peu compliqué à avoir donc on cherche à récupérer les res ça vous permet d'être beaucoup plus tanky et d'avoir beaucoup plus de survie on avance tourne et retourne ouais la forme et toi moi tranquille hein passez une bonne journée pépouze j'étais bien chaud pour e-roll du coup on part sur un elemental hit wonder assassin on va voir ce qu'on va faire peut-être qu'on e-rollera après l'avantage de choisir assassin c'est que si jamais je veux roll mon bill poison plus tard et bien je le ferai et puis on verra on compte sur le chemin et on va aller dans la next zone qui est celle-là donc l'acte 2 c'est un peu le bordel au niveau des zones nos patchs HS nice donc là comme j'ai dit la ville il y avait deux chemins sur les deux côtés et il y a beaucoup de zones un peu partout honnêtement vous n'êtes pas obligé de faire dans le même ordre que je fais clairement faut juste à peu près aller dans toutes ces zones là donc voilà après peu importe là où vous allez donc là ce qu'on va chercher c'est le waypoint et dès qu'on le trouve on va quitter la route et on va aller dans la direction de là où est le waypoint pour aller chercher la première des trois personnes à qui on va devoir traiter les brigands donc là nous avons Alira alors les brigands c'est un truc un peu spécial les brigands ce qu'il faut savoir avec eux c'est que en gros on vous demande de les tuer vous avez deux choix soit vous les tuez soit vous en sauvez un en tuant les deux autres si vous en sauvez un tuant et deux autres ils vous donnent les bonus que là que sont marqués juste ici là ces bonus là donc soit vous choisissez d'avoir deux points de skill supplémentaires soit vous choisissez d'avoir ce bonus là qui est marqué en vrai on peut choisir de help Alira par exemple ou on peut choisir de tous les tuer Alira serait pour moi la plus intéressante puisque je veux faire des critiques et en même temps l'Elemental Résistante c'est toujours ça même le Régénate mana par seconde est vraiment cool et en vrai c'est vrai qu'on peut faire ça aussi est-ce qu'on sauve Alira ? moi j'ai l'habitude de tous les tuer mais généralement la Résistance c'est pas trop un problème ouais les tuer la Résistance c'est pas trop un problème mais souvent le crit multi on peut l'avoir un peu mieux on peut l'avoir un peu mieux avec deux points mais c'est très léger je pense ça se vaut franchement deux points de passif c'est super fort ouais mais bon 20 crit multi et 15 Rés et avec la Résistance de mana c'est cool c'est très très fort aussi donc là on va rattraper le chemin et on va aller tout au bout puisqu'on a une quête à faire aussi tout au bout ici on a trois choses à trouver en fait dans cette zone et on va devoir tuer le garde de ses morts qui est juste là le Captain ça me draine la mana c'est un truc de fou on ouvre ici et on devra retourner avec toi pour avoir la récompense de quête bien sûr dès que vous droppez des nouvelles potions il faut pas du tout hésiter à les équiper parce que là vous voyez par exemple ma potion de mana là elle me recharge de rien du tout donc c'est vraiment un enfer surtout que là bon je suis en sealink parce que j'ai une tabula mais en fait le problème avec la sealink et bien c'est que ça me coûte plus de mana pour utiliser vos sorts et ça c'est chiant donc là on va chercher l'araignée qui doit être dans un petit chemin à la con là mais qui était pas celui là au secours elles sont trop belles ces ailes j'adore j'adore ça se vaut en vrai ça se vaut moi je trouve les deux points de skill c'est pas mal les autres récompenses sont moins bien l'autre avec son physical damage reduction 2% c'est pas assez pour rendre ça ok ouais les dégâts on a pas de mana hein notre regen mana est inexistante faut que j'arrête de le louper parce que franchement ça va en plus ouais mh 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 elle est morte on a un topaz ring aussi qu'on peut prendre ici et on va directement quitter pour venir en ville très bien c'est de la merde c'est pas dingue c'est un peu nul et on a une potion de mana alléluia j'ai envie de dire on va pouvoir têcher la note sans vire puisqu'on me garde le saphir en vrai on préfère donc là elemental focus ça vous intéresse mais les physiques à l'attaque ça nous intéressera peut-être qu'on particiera sur les mentalites mais pour le moment on va réfléchir vraiment sur nos sorts et qu'est-ce qu'on veut exactement c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi parce que c'est un peu automatique pour moi là notre wave of conviction fait des dégâts physiques convertis en dégâts élémentaires puisqu'il y a 25% de physical damage convertis en lightning et en fire donc ça c'est cool notre frostbomb ne fait que des dégâts élémentaires deal 80 à 121 cold damage et notre bob storm deal 13 à 38 de lightning damage donc tout fait dégâts élémentaires donc une gemme support plutôt pas mal c'est l'Elemental focus qui ne peut pas un flick d'Elemental element mais un flick 30% de mort et l'Elemental damage ça c'est plutôt cool c'est vrai que trinity aussi je ne sais pas trop c'est worse là-dedans it will supported skill for each highest damage type élémentaire cause you gain 25 résonance enfin un petit fort de secondes c'est un résonement un 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 3% de morale et dommage par 5 of the lowest résonance 10% élémentaire rés oui each résonance it at least 25 ah ça file de élémentale résistance et donc des des damages des mort damage élémentaires ok ok je pense qu'on va prendre ça on va virer arcane surge et arcane surge on va le mettre directement sur le flame dash alors pourquoi je fais ça d'ailleurs il faut pas que je link ces deux là parce que ça a été un problème arcane surge c'est un buff qui nous augmente notre regen mana et nous augmente les spell damage et en gros avec notre flame dash il prog directement donc après on a le buff et ça augmente quand même nos dégâts de nos sorts annexes donc c'est pour ça que c'est plutôt cool on va déposer un petit peu ce bordel dans notre coffre on va poser ça là on a ça ça c'est un anneau c'est bien on met ça de côté ça on s'en fout et let's go on va aller dans la prochaine zone là on va tuer notre deuxième bandit qui est là-haut donc on va aller le chercher on a des points de skill aussi qu'est-ce qu'on veut en faire on a dit que ça avec l'incrise finit le damage etc c'est incroyable c'est une dédicace à mamie c'est pour toi mamie que je sois ça merci beaucoup troisième balle la charge on est incroyable c'est beau patoche ça a la forme ou alors on peut prendre ce qui a speed aussi je pense qu'on va prendre ce point parce qu'il est plutôt cool on peut même prendre ces elemental damage et après on va partir peut-être vers là-bas voilà avec ici là que c'est là qu'on va partir ok donc on continue les box c'est cool mais il faut faire attention parce qu'il y a des box qui freeze donc au bout d'un certain moment on peut prendre cher avec ça ça a la forme qu'est-ce que ça raconte ça se bat sur ici là ok avoir changé la potion de mana ça va vraiment nous aider donc là normalement on est censé suivre le chemin ça va nous amener directement au bandit on n'hésite pas à prendre des niveaux là on est level 19 on est même on a trop de level on est sur des zones level 16 on est déjà level 19 en vrai on peut y aller un peu plus qu'étant on n'est pas obligé de tuer tout le monde la mini aux anges c'est un peu bizarre et on va bien entendu le tuer parce qu'il a insulté la mamie allez ça dégage tu reparleras mieux de mamie c'est moi qui te le dis on va prendre la potion et on va quitter et on va revenir en ville on va aller sur la troisième zone où il y a le bandit donc là il y a un trial qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher bien entendu et ben ça va bah impeccable on joue au meilleur jeu de l'univers en mode détente on fait un petit oreiller de youtube n'hésitez pas à dédicacer tout au message d'amour à vos mamies on est là pour ça bien entendu ok très bien let's go donc là le mec qu'on cherche il est normalement au milieu de tout ce bordel de cette map il doit être dans ce coin là pas du tout une essence on est plus obligé d'en chercher il m'en fallait deux seulement et je vous montrerai pour la récipe après quand on sera le velvin donc on va pas trop tarder merde il était de l'autre côté ce con ah il était de l'autre côté non au secours ah il est là hook viens là hook ah non mais je négocie pas avec les terroristes c'est ça qu'il faut leur dire je ne négocie pas avec les terroristes hop ça dégage on récupère tout ça et on a tout le bordel qu'il nous fallait attends mais je suis déjà level 20 non euh j'ai ce qu'il faut ou pas et on avance je reviendrai en ville pour prendre mes deux passifs quand je serai level 20 comme ça je crafterai directement mes baguettes je vous montrerai une petite astuce alors là c'est le bordel cette zone il y a des recoins et des coins et des recoins de partout on va essayer de se frayer un chemin dans tout ce bordel mais pareil vous en fait c'est énervé ça va pas être là donc faut pas hésiter à ramasser les objets de toute façon regarde un peu les objets qui droppent les ramasser les lignes etc c'est important d'ailleurs référez-vous à la vidéo sur les filtres hard-objets qui sont assez importants pour savoir ce qui est important ce qui droppe etc avec les sons et ça vous permet notamment de trouver des objets avec des lignes etc des choses qui peuvent être un peu compliquées à voir et qui vont vous aider sur le leveling moi j'ai pas ce problème puisque j'ai une tabula rasa qui est un objet ultra intéressant pour leur lit mais mais bon on a pas toujours ça quoi donc il faut se démerder sans il faut apprendre ça va être dans ce coin là à moins que pas du tout ça m'a l'air d'être dans ce coin là ça m'a l'air d'être là je pense qu'on est pas très loin on est pas très loin de la vérité peut-être par ici ah la zone est grande on s'y perd on s'y perdrait presque ok on a le point d'exclamation généralement ça fait une sorte de S la zone mais bon c'est un peu compliqué expliquer les zones comment elles fonctionnent c'est un peu chaud et on est level 20 donc au prochain waypoint on va revenir en ville hop alors déjà on va revenir aussi à l'acte 1 puisque rappelez-vous quand on a ouvert le passage ici là dans cette zone là Bestel nous doit un point d'expérience donc on va aller la raquette tout de suite on va lui dire donne ça pour BB en même temps avec Toto on a deux points d'expérience puisqu'on a géré les bandits nickel donc nos points d'expérience comme on a dit critical on va aller chercher ça on va probablement aller chercher aussi tout ce qui est wonder mais pour le moment et après peut-être qu'on va partir genre ici prendre ça 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 et prendre ça et la vie là peut-être ça qu'on veut non ? après il y a de la vie ici cette vie là va m'intéresser donc on va peut-être prendre la vie tout de suite rendons-nous un peu plus tanky c'est important il y avait autre chose qu'on voulait ou pas ? concentrer l'effect c'est cool contrôler destruction c'est plutôt pas mal pour l'early donc en gros je cherche des gemme support pour améliorer un peu les dégâts de mes gemmes et d'ailleurs on va faire 2-3 changements notamment l'herald of eye j'aimerais bien le mettre ailleurs on va trouver ça pour le mettre ailleurs on va remettre on slot orb of storm et frostbomb sur le même truc et on va mettre control head destruction là-dessus et on va mettre son traité d'effect c'est peut-être trop on peut même mettre physical to lightning bon là on est direct un ceiling c'est peut-être un peu beaucoup en vrai ça va nous coûter beaucoup de mana c'est même pas si intéressant que ça je pense que je vais virer ça et même ça je devrais peut-être le virer mais on va le garder pour le moment on va voir comment ça va se passer ce qu'on veut faire c'est trouver un socket bleu un socket vert dans tout ce bordel donc on va récupérer une baguette on va essayer d'avoir un socket vert là-dessus c'est parfait c'est tout ce qu'on voulait et donc on va faire le craft de nos deux armes alors nos deux armes pour faire les crafts il nous faut deux anneaux on a déjà les deux anneaux mais lui il est bleu donc on veut trouver un blanc on n'en a pas alors astuce pour faire un topaz ring vous pouvez acheter un iron ring acheter une gemme verte et vous vendez la gemme verte avec la non et vous avez un topaz donc ça c'est une des réciples déjà qu'on peut avoir et non mais arrête arrête tout ça arrête alors arrête tout ce qu'on veut c'est deux orbes d'altération on veut nos deux anneaux blancs celui-là on peut le mettre celui-là aussi du coup nos deux anneaux blancs on va utiliser des essences pour les rendre jaunes nos deux baguettes il faut les rendre bleus donc on va utiliser une orbe off off altération juste pour leur ajouter une propriété et on va vendre nos deux baguettes plus nos deux anneaux et deux orbes off off altération et avec ça on a ces réciples qui sont très cool puisque c'est beaucoup de dégâts ajoutés et c'est ce qu'on voulait alors tac on va rééquiper un peu toutes nos gemmes maintenant et on va continuer tout ce bordel donc là on a augmenté dans mon dégâts ça devrait passer crème ça c'est les choses alors en caster il y a ça et en et quand vous jouez des builds physiques vous avez aussi la même récipe avec une arme une blacksmith westone et une ceinture rustique stash donc pour augmenter vos dégâts et et pareil ça va ça va faire une récipe ou ça va faire genre 60% de physical damage en plus sur les armes bref c'est une chose que vous pouvez trouver directement sur le wiki les réciples et de savoir les niveaux prérequis puisque là vous voyez maintenant le niveau prérequis de mes baguettes c'est 20 parce que justement j'ai fait cette récipe et c'est pour ça que j'attendais d'être level 20 pour faire ça ok donc là c'est pas la zone où on va aller on va continuer et c'est dans les cavernes où on va trouver le tombeau ancestral d'Adzoralk non pas du tout calmez vous donc là on avance plutôt bien là ça fait bon ça fait 1h21 en vrai on est assez lent mais en speedrun généralement les mecs ils finissent l'acte 2 bon ils y ont passé 24 minutes quoi mais bon on prend notre temps on explique les trucs c'est normal on est chill chillax alors tac donc là il faut qu'on trouve la suite c'est une grande zone encarée ici c'est soit ici en face ok c'est pas en face c'est en diagonale et sinon c'est de l'autre côté je crois d'ailleurs que c'est de l'autre côté vu le pattern on va peut-être aller check directement là-bas on va hésiter à tuer des mobs toujours pour avoir les potions les potions de up c'est pas par là c'était ici nos points on peut attendre là on a beaucoup de points de transition avant les prochaines choses qu'on veut prendre là on a déjà pris pas mal de vie on a 500 de vie c'est plutôt ok en vrai ça va il n'y a pas 3 à se plaindre on ne devrait pas mourir pour le premier truc qu'on va croiser donc là on monte les étages on a plusieurs étages à monter c'est toujours à peu près à l'opposé en fait que se trouve la sortie de la zone on avance on avance et donc là face au boss de l'acte 2 donc là comme j'ai dit on va aller peut-être ici là je pense on va prendre ces points là après il y a ces points de vie là aussi qui m'intéressent et il y a l'évasion dodge on va peut-être chercher un moment aussi mais pas tout de suite je pense que c'est pas forcément l'argent enfin remarque si c'est pas si mal en vrai peut-être que j'aurais peur ça donc là on a énormément de dégâts clairement on est en train de le déchirer mais bon c'est normal on est en 5 links c'est un boss qui est assez compliqué il faut faire attention à ces phases ça c'est un smash il faut faire gaffe à ça smash again après il y a cette zone là où il balance des cailloux du plafond il faut vraiment rester en mouvement tout le temps resmash une autre attaque que j'aimerais bien vous montrer celle là elle est très peu offensive en soi on va essayer de voir que moi smasher ou comment ça se passe ok on le boude ah c'est tellement bon de revenir dans la ville c'est sûr que la mana ça part vite donc on va parler avec Larissa c'est important c'est même obligatoire hop et on va en ville et là nous sommes à l'acte 3 donc là on a déjà normalement fait 3 trials donc il nous manque 3 trials dans cette zone et on pourra faire le labyrinthe chose qu'on fera plus tard moi j'ai déjà les labs débloqués mais j'ai pas tout ça on part directement sur les slums on a même pas besoin d'aller en ville pour aller discuter avec avec les jacquillons on s'en fout un peu merde et on va directement aller chercher alors il y a deux zones ici il y a une zone dans les égouts dont on ne peut pas aller puisqu'on n'a pas les clés pour rentrer dedans donc il va falloir aller chercher ces fameuses pieds et ces fameuses clés c'est Clarissa qui va nous les donner mais elle veut d'abord qu'on aille chercher un type et donc c'est ce qu'on va faire et là on voit un symbole de bouquin tout là-bas donc ça doit être par là-bas il y a un chemin peut-être oui ah d'arrivée l'eau il peut être ici on a un trial à résoudre ici que nous on n'a pas besoin de faire et on a donc le fameux koto donc là il y a le trial généralement c'est un peu c'est souvent du côté du trial où il y a il y a Jacqueline donc on va aller directement la chercher c'est par là ça n'a pas l'air d'être par là peut-être après le trial pas du tout ça doit être de l'autre côté ça doit être ici tout à fait calme-toi donc elle elle fait mal elle fait beaucoup de dégâts lightning donc là le gros conseil pour passer celle-là sans trop pleurer c'est d'avoir un anneau justement un topaz ring pour mieux encaisser les dégâts lightning donc ça toujours les boss même c'est cool d'avoir plusieurs anneaux sur soi et de les switch au moment où vous affrontez un boss si vous ne vous rappelez plus exactement de ce qu'ils font prenez plusieurs et switchez donc là on récupère les clés de la part de Carissa et on va aller justement à nouveau dans ces égouts qui avaient été fermés avant là j'avais dit que j'avais envie de partir par là en fait je vais prendre ce point-là non ? je vais prendre là 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 attends ça me fait 1, 2, 3, 4 ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5 le truc si je prends ici ça me donne un J-O-L à 2 après et est-ce qu'il y a un autre truc qui m'intéresse là il y a du crit et de la vie il y a de l'évasion et de la curatie en vrai c'est peut-être un peu cher payé quand même je pense qu'on va prendre là et on adaptera si jamais de toute façon avec des arbres of regret on peut on peut changer après notre notre arbre pas non plus avoir trop peur de faire des erreurs la vie était intéressante quand même et les critiques au milieu je pense que de toute façon on va jouer beaucoup avec les critiques un peu avec les dégâts élémentaires beaucoup avec les critiques on va voir d'ailleurs peut-être déjà que je pourrais jouer les mentalites est-ce qu'on voudrait faire ça c'est une bonne question on a déjà 3 titres disponibles quel est l'autre gem qu'on voudrait les mental focus peut-être même certainement hop bon alors là on a 3 bustes à récupérer dans cette zone et on va on va les chercher ça va nous permettre d'avoir un skill point ici d'ailleurs vous avez un hideout comme je vous disais vous pouvez débloquer ce genre d'hideout avec ce petit logo là sur la map pour ceux qui ne les ont pas fait sur les actes vous n'avez pas besoin de le redébloquer à chaque fois une fois suffit par contre c'est où j'en fais drôle j'ai raté un truc j'ai raté un buste il était en bas peut-être peut-être qu'il était en bas ok il était bien en bas très bien ici c'est une quête qui n'est pas obligatoire puisqu'elle vous offre je ne sais plus c'est quoi la récompense exactement mais bref c'est une quête en en deux morceaux honnêtement généralement le problème c'est que les objets de quête vous ne pouvez pas les grouper après vous êtes obligé de la faire honnêtement la quête n'est pas très intéressante et elle ne vous amène pas grand chose mais après si vous voulez la faire toujours allez-y faites-vous plaisir ici il y a un trial dans cette zone-là on ne va pas aller le chercher mais c'est bon à savoir et on va aller chercher la zone suivante qui est le battlefront et elle doit être par là nickel très bien donc là ici dans le battlefront on a plusieurs choses à faire on va déjà aller chercher le waypoint ici on a un objet de quête à récupérer ici et on va aller chercher le deuxième objet de quête qu'on va ramener à la même personne donc il vaut mieux aller chercher directement les deux objets puis ramener une seule fois plutôt que de faire des arrière-tours c'est une question d'efficacité donc sur cette zone il n'y a pas d'autre zone derrière tout ce qu'on veut c'est chercher justement cet objet de quête en question un petit blindeur en vrai mes baguettes sont très très bonnes à l'heure actuelle on a l'objet de quête on est level 23 on est assez bas level ça c'est une zone level 29 donc vous voyez par exemple on a commencé à accélérer un petit peu mais le problème c'est qu'on a créé vraiment une différence de niveau entre la zone et sur lesquelles on joue et notre propre niveau donc là on va on va faire un peu d'xp on va s'amuser à tuer les mobs pour justement nous faire et bien quelques levels on peut même faire ça par exemple on va faire ce truc là ça pique mon dieu ça pique il faut faire attention aux mines de froid j'en viens de sous les pieds je sais pas si elle va exploser celle là ça a l'air d'aller hop ça devrait suffire on va arrêter là ça commence à piquer un peu trop pour moi les gants sont ok on n'a pas de gants donc tant qu'à faire autant s'équiper c'est un petit peu de vie c'est toujours ça de pris donc là on a le level 24 on aimerait bien limite level 25 ce serait pas si mal on a une zone corrupte on pourrait prendre notre revanche comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'il y a dedans mon oeuf player résistante résistance il va falloir faire attention on va prendre plus de dégâts élémentaires en soi bon après là c'est le début mais ça plus ça va et plus on avance dans le jeu et plus ça ne pardonne pas donc il faut faire attention à ce genre d'éléments on voit d'ailleurs que la zone est level 30 elle est toujours un level de plus que la zone précédente on a le boss ici donc ici vous voyez j'ai donc des gemmes corruptes des gemmes en version Val et on a des objets corruptes qui ont des links un petit peu random il peut y avoir des très bons objets et ça vaut toujours à peu près le coup de faire ce genre de truc en tout cas au début c'est après bon c'est un peu du temps quand même ça demande un peu de temps mais au début c'est vraiment intéressant ok on va aller juste faire la partie là bas que j'ai c'est en plan ici et après on va continuer on a le waypoint avec la grève peut-être encore 2-3 et demi ici on a des bouteilles avec 4 4 lignes bon c'est pas si important que ça on va rentrer en ville et on va parler un peu à tout ce bordel donc ici on nous donne les curse et les auras alors qu'est-ce qu'on veut nous en curse on veut elemental weakness c'est quasi sûr là dessus en vrai ce qu'on va faire avec les 3 dégâts pas à la fois mais les uns après les autres donc elemental weakness serait le mieux disperre enfaiblit temporal chain assassin's mark assassin's mark aussi très très bon justement puisqu'on va jouer crit c'est vrai que ça se joue en vrai c'est peut-être assassin's mark qu'on veut c'est une bonne question je pense que c'est assassin's mark malévolence bane atred plague barrier atred ça peut être ok aussi normalement tout est en converte je crois après c'est de l'extra mais je crois que le mieux c'est quand même de hit avec chacun des éléments à chaque fois donc on va prendre assassin's mark je pense il va nous donner un book of skill nickel tourne et retourne et on continue on revient au battlefront et on va aller dans la deuxième zone donc là à chaque fois vous voyez les points d'interrogation c'est des zones qu'il faut aller visiter pour enfin pour aller chercher ce qu'on doit quoi de toute façon généralement les quêtes sont assez explicites là on les lit pas trop et vous avez directement les quêtes ça vous met même un lien jaune ou là où vous devez aller etc pour faire cette quête nous on coupe 2 on égalise exactement bien entendu on prend de l'xp donc on va des gros packs de mobs il faut se faire plaisir il faut taper dans le tas pour on y retourne si j'en peux plus les gens qui ont pas la rive du coup ils sont perdus ils sont du père d'ailleurs c'est une de mes musiques préférées cette zone magnifique en tout cas c'était ma musique préférée avant qu'il y ait l'acte 5 dans l'acte 5 il y a ma musique préférée maintenant mais celle là est magnifique je me rappelle tout au début avoir uniquement d'ailleurs ce l'hide out qui est en rapport avec cette zone pour justement avoir cette musique dans l'hide out c'est incroyable maintenant il y avait une possibilité d'avoir un jukebox pour choisir la musique qu'on veut dans le hide out un truc malin mais bon c'est payant donc c'est chiant on level up les gemmes toujours il faut pas hésiter d'ailleurs comme j'avais dit sur mon tuto sur les gemmes il faut surtout utiliser des gemmes qui sont en adéquation avec les couleurs et avec les statistiques que vous avez là vous voyez par exemple je suis dans une zone où il y a beaucoup d'intelligence et d'excity alors j'ai un peu de force mais c'est pas lié à mes gemmes et ça il faut bien entendu pas que je me mette trop de gemmes rouges parce que j'arriverai pas à les level up ça il faut faire attention on va level up aussi la 6 marques je vais la mettre dedans donc là avec R j'ai la curse quoi ça fait pas de zone sur le sol tiens donc attendez ah mais oui c'est vrai que c'est une marque alors maintenant ça touche qu'une seule personne ah ouais non c'est chiant bah je vais prendre la curse et les mental weakness oui oui parce que maintenant les marques oui c'est vrai maintenant il y a une différence entre les marques et les curse avant c'était pas le cas du coup la marque c'est juste sur une seule personne et honnêtement ça me fait un peu chier après c'est vraiment pour du boss kill c'est pas mal sur un boss vous le marquez vous le défoncez quoi je sais pas en vrai peut-être qu'on essaiera les marques comme ça en self-cast c'est un peu chiant les marques en self-cast Yala elle va nous donner une amulette on va prendre bien entendu une amulette avec de la force puisque c'est ce qu'on a le moins dans notre région de l'arbre et on va prendre celle-là qui est excellente c'est une très très bonne amulette on a de la vie on a de la mana on s'en fout un peu on a de la résistance c'est plutôt cool et on a de la dextérité donc là c'est vraiment tout bonus ça me fait plaisir c'est moi qui offre on prend ça et on s'arrache donc là on va retourner sur Seaware parce que pour aller là je sais pas si vous vous rappelez sur Seaware on est passé devant un truc et là elle nous a donné justement l'objet qui va nous permettre de passer ce truc de mort et on pourra arriver sur la nouvelle zone on a 5 points de passif donc on va commencer à aller sur le chemin que je voulais prendre c'est à dire aller chercher Acrobatics et phase Acrobatics ça va être ça va être cool en vrai donc en gros Acrobatics et phase Acrobatics qu'est-ce que ça fait ? c'est super intéressant d'ailleurs on le voit pas à cause de de mon bordel en gros ça fait vous avez 30% de chance de dodge attack mais vous avez 50% d'armure en moins 30% d'énergie shield en moins et 30% de chance de bloc en moins vu que je comptais pas jouer ni avec de énergie shield ni avec du bloc ni avec de l'armure et bien en gros c'est un peu tout bénef c'est à dire que je gagne 30% d'esquive un peu gratos quoi ou en tout cas ça me bloque certaines possibilités de défense peut-être qu'on re-rollera ça sera plus tard peut-être qu'on partira bloc un jour ah mais oui c'est vrai que j'avais dit peut-être bloc je sais pas si on joue full dodge ou bloc j'avoue j'ai un peu des doutes bloc c'est un peu chiant je pense qu'on va jouer full dodge c'est pas chiant mais je pense quand même qu'on va jouer full dodge c'est vrai que marrant hop on récupère ça d'ailleurs la giant potion de mana on récupère aussi donc là on l'a bien cassé à gueule ça fait plaisir la gravite flas direct bah way not l'avantage de la gravite flas c'est que bah ça vous file pas mal de temps qui naissent donc ça on accepte 3000 d'armor c'est énorme au début alors bien sûr ça va être réduit du coup par par le phase acrobatics mais ça reste toujours un peu gratos c'est une potion après c'est sûr qu'on va on va passer sur d'autres potions donc là on va avancer sur cette zone il y a 2-3 mini boss comme celui là par exemple qui sont un peu chiant c'est pas vraiment obligatoire à les faire il casse un peu la gueule quand même ça dégage c'est vrai que lui j'ai absolument pas envie de l'affronter on va se casser direct déjà Kyton il est casse couille mais alors là il tabasse comme un comme un mulet comme on dit dans le milieu donc c'est esquive c'est esquive de votre vie alors je ramasse pas tout avec currency mais je conseille je conseille aux personnes qui commencent bien entendu de ramasser tout ce qui est scroll d'identification portal scroll etc etc trop trop important il y a un photome dans lui on va le tuer donc quand vous avez des ennemis comme ça qui est une aura verte c'est des ennemis qui ont été un peu contaminés entre guillemets par un fantôme et vous avez de meilleurs loot quand vous le tuez c'est forcément des ennemis d'élite un peu c'est à dire les ennemis qui sont avec leur nom jaune et en gros vous avez plus de loot là dessus donc faut pas hésiter à les tuer quand il y a un fantôme dedans ça me garantit des bons loot là vous voyez par exemple j'ai utilisé ma potion d'armor et au final j'ai pris très très peu de déla par eux alors qu'ils font méga mal merde je suis un pas de connard du coup donc ça c'est une jaune très charmante une de mes une de mes musiques préférées aussi que sont les hurlements de personnes ça va ça va faites pas les fragiles on est dans un action RPG on est pas on met pas poneyland hop on peut lever l'opno gem et on va sur plaisir on cherche des escaliers qui montent donc à chaque fois qu'on prend des escaliers qui montent on est sur la bonne voie on a normalement deux à trouver voilà deuxième ok non même trois du coup quelle zone bah ouais c'est bien fait il y a de l'ambiance tu sais que celle qui va t'accueillir là-haut c'est pas un schtroumpf quoi on va directement prendre notre point de phase acrobatique et on va prendre ça jusqu'à avoir le dodge pell aussi donc là on a des chances d'esquive donc une chance sur trois d'esquive et ça c'est plutôt pas mal parce que bon on va prendre un tiers dégâts au moins très clairement ça marche quasiment comme ça même si c'est pas exactement comme ça mais un peu quand même ok donc on continue parmi tout ce bordel et là on va trouver bientôt un portag pour aller voir Piety ou Pietre c'est son nom russe j'ai fait des recherches pas du tout les escaliers hop on monte là-haut tac 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 et là on arrive à la zone du boss et allez c'est parti donc là il faut faire attention elle elle fait des cercles et ces cercles là en fait à des moments elle se tp vous voyez là elle lance une sorte de tp là elle va se tp au milieu et à chaque fois et Cole va se tp dans un cercle elle va se transformer en une version améliorée d'elle-même voilà par exemple là elle voulait elle a pas réussi elle se retape au milieu parce qu'elle sait pas trop où aller on est en train de la déboîter on va la laisser se transformer et là elle s'est transformée et là ça ça fait très mal il faut esquiver ça bon là elle avait pu un coup de vie donc je l'ai directement tué mais en gros au moment elle se transforme comme ça il faut courir il y a soit comme ça où elle est au corps à corps elle va vous déboîter la gueule soit en froid et elle devient archer elle va vous déboîter la gueule donc dans tous les cas il faut courir loin fuyez pauvre fou ok on prend notre petit bouquin de skill on a une ceinture avec 53 de vie 17 de lightning graisse c'est exactement ce qu'il nous faut c'est absolument parfait on a des très bons items pour le moment en tout cas on a eu des très bons items et on a la jade flasque aussi et on va la prendre à la place d'une potion de vie donc la jade flasque on file 3000 d'évasion qui est un peu pareil que la granite et c'est plutôt pas mal c'est beaucoup de stade défensive on va prendre ces petits points de dodge et ensuite qu'est-ce que je veux est-ce que je veux passer sur machin est-ce que là j'ai le niveau oui j'ai le niveau required level 12 donc on peut déjà l'utiliser depuis quelques temps on va la mettre à level up ça c'est sûr et est-ce qu'on l'utilise maintenant est-ce qu'on fait les fous là et on part sur les mental hit en mode diolo on pourrait on avance un peu avec pour le level up et après on swap on peut faire ça on finit direct au 3 et après on réfléchit à si on swap ou non donc là on revient sur cette zone et là on va aller sur la zone à part qui se trouve juste ici pour aller à la suite et aller croiser le boss de l'acte 3 Dominus et le famoso Dominus Pizza alias le lapin géant vous allez comprendre pourquoi donc là beaucoup d'ennemis on est level 28 on est sur une zone level 30 ce qu'on veut généralement c'est être à peu près level 30 qu'on va faire le labyrinthe on n'est pas si mal je pense que les 2 levels on va les prendre d'ici là donc là on a un portail de ce côté là là-haut vous avez vous avez le dernier labyrinthe à trouver là les petits trials à faire là nous on va aller chercher la porte directement qui se trouve ici normalement je ne suis pas un autiste alors pas du tout j'ai trouvé le trial mais c'était en bas quoi donc là il y a le trial juste ici là et malheureusement c'était en bas par contre ma mana c'est au secours tiers ah mais non parce que j'ai changé d'endroit de potion et du coup je ne kippais pas sur la bonne désolé je vais m'habituer aux potions ça prend un petit temps d'adaptation c'est normal on est tous humains après tout allez c'est par là donc là on doit trouver des escaliers et monter au fur et à mesure notre objectif c'est peut-être de passer à un autre level avant d'aller le combattre le boss final donc tu es un peu d'ennemis quand même oh ça va être génial je sens que ça va être ouf le petit le petit émental je ne sais pas vous là mais moi je le sens bien mais du tout je sens que ça va être horrible je sens qu'on va être perdu super décor on apprécie on voit qu'ils ont du goût ça ça fait plaisir hop on a un waypoint ici toujours prendre les waypoints on va pas forcément les réutiliser mais bon ils ne sont jamais et mon tel lead qui level up un peu et après du coup il va falloir trouver des nouvelles baguettes parce que les baguettes ne vont pas du tout avec les mentalis puisque c'est une attaque en vrai on s'en fout un peu de ça après j'aurais pu le faire pour faire de l'expérience c'est pas très horrible je pense que même si on prend pas notre level on va le rooster je n'ai aucun doute des fois il va falloir avoir confiance en soi ça c'est une belle leçon de vie vous n'y arriverez jamais si vous n'avez pas confiance en vous bon du coup j'ai pas le dodge pal c'est pas vrai ça c'est pas vrai c'est pas vrai TP de partout Il y a lui qui tape un peu fort, ça y est J'ai jamais vu la true face of God Ok ça c'est son Thunderfist là, faut faire vachement attention Et ça aussi c'est très chiant Si vous target, oh là Ça faut vraiment fuir Il lève le poids, non 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 Doucement, oh là Ok ça va J'ai eu peur J'ai eu peur de me déco Donc deuxième phase Quand ça met un flash Life flash, on va la prendre Alors là ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser notre marque On va lui faire plus de Allons ma potion ? Ah mais j'ai plus de potion Ok Après une stratégie mode life quand on n'a plus de potion Bah vous faites un retour en ville Parce que quand vous arrivez en ville Bien Il espace des trucs Oh ça suce tellement mana Voilà pourquoi le 5 lignes c'est pas forcément l'idéal Juste pour ça Ok c'est fait Tout le monde change d'entendroit avec de temps C'est bien C'est bien on a un qui suit Je vous félicite Et voilà nous avons battu le lapin géant Dominus Et on va pouvoir aller directement Et bien dans le Faire notre lab Donc on va d'abord aller chercher Directement le On va aller chercher directement La ville Acte 4 Et après on va aller faire le trial On a du l'air dangereux On a du l'air dangereux Est-ce que vous vous doutez Lapin géant Mais c'est rien Il ressemble à un lapin géant en phase 2 Moi j'ai pas rien après La street cred elle est à zéro Tu vois Timmy boss On s'en fout un peu Il arrête pas de monter en l'air On partit de la douille Non mais après je pense pas que c'était un objectif De faire des lapins géants Alors vous voyez par exemple Les filters d'objets Ça va vous montrer ces genres d'objets Ça c'est un objet qui est 4 links Déjà Et en vrai c'est vraiment cool Donc directement Vous pourrez commencer à avoir des 4 links À partir de l'acte 3, acte 4 Et ça vous augmente pas mal vos dégâts Donc faut pas hésiter à les prendre Et à les équiper Pour vous mettre bien Putain j'ai un trou dans ma peau Regardez Regardez ça c'est ma manche Ça c'est ma manche Mes vêtements sont neufs C'est grâce à l'argent des Twitch Prime Merci beaucoup Merci de donner Alors Du coup Tac Ça c'est bon Tourne et retourne Ça c'est un anneau Qui a déjà 13 Et Fire and Cold Raze Par contre Il n'y a pas grand chose d'autre Mais il y a des dégâts avec attaque Donc ça va nous intéresser On va prendre ça À la place de Strubeering Qui est à poil Bon celui là C'est assez nul On est où au niveau de nos Raze Ouais bon On a beaucoup de Lightning Raze On peut switch Ça va être mieux comme ça Tac tac Donc on essaye toujours À partir de l'acte 4 Généralement On essaye de commencer À taper dans les 60-70 plus En Raze Pourquoi ? Parce que c'est cool On va faire notre changement De build Donc maintenant Ce qu'on veut C'est Tac tac On va tout enlever On va enlever tout le bordel qu'on a On a On slow machin Ça on peut le garder au pire On a Elemental Hit Et maintenant C'est qu'est-ce qu'on link Avec Elemental Hit Donc Notre device reste On slow C'est vrai qu'on slow Ça peut être sympa Sur Elemental Hit Donc on peut le mettre Frostbomb On va le virer Je pense qu'on ne va pas l'utiliser Orb of Storm On va le virer Je pense qu'on aura pu l'utiliser non plus Et donc là On va aller à Acte 1 On va aller chercher un petit peu Des gemmes Qui nous intéressent Et surtout Peut-être aussi Trouver des baguettes Qui soient cool Elemental Hit L'avantage C'est qu'il a plusieurs Statues Fire, Call, Lightning Awebo Du coup On pourrait utiliser Des baguettes Qui donnent des plus 1 Qui pourraient être pas mal Ce genre de baguettes Par exemple Bon alors là C'est plus 1 Chaos Mais par exemple Celle-là C'est plus 1 Cold On a celle-là Avec plus 1 spell Ça marche pas Puisque c'est une attaque Plus 1 Physical Je crois que ça va pas Le Tag Physical Bon Pas d'autres des baguettes Comme ça Stuff Caster Peut-être On a Lightning Ici Fire C'est tout C'est tout Des très haut Level Un peu chiant Donc on va se démerder Avec d'autres baguettes Pour le moment On va chercher Les links Qu'on va mettre là-dessus Alors là Ce qu'on veut C'est des gemme support Donc on peut taper Par exemple Support directement Comme ça On a les gemme support Qui apparaissent Et on va choisir Parmi tout ça On a Elemental Prolifération C'est cool Le seul souci C'est qu'en fait On risque de mettre Elemental Focus Qui fait more damage Mais pas d'Elemental Element Donc du coup Elemental Focus Ça va pas marcher Pire c'est pas mal Ça permet de pire C'est du coup De clear un peu plus Sur les mobs Et de clear des zones On a Volay Qui fait plus de projectiles Mais le mieux C'est l'essor Multi projectiles Je pense Ça va nous donner Deux projectiles en plus On voit que c'est Une attaque Mêlée projectile Ouais Attaque projectile Donc Ça ça marche On a Increase critical strike Qui est plutôt ok Aussi On pourra le mettre Lightning damage Et cold damage Qui sont cool Fire damage aussi Qui est plutôt pas mal Même si c'est pas Trop intéressant Ce genre de truc Parce que de base Là j'aime Fait des dégâts A dead cold Fire and lightning Et on veut jouer Trinity Qui Dit en gros On va le dire après Mais du coup Ça colle pas trop Avec Trinity Donc crit C'est ok On pourrait le prendre Combustion C'est bof Efficacity C'est bof aussi On va prendre crit Et on va voir Si on la met Toutes celles là M'intéressent pas Lesser poison Nierre archer Voler On slow Arken surge Machin Pierce Pourrait être ok En vrai Mais je sais pas Si c'est vraiment le mieux Donc on va aller à acte 2 Et pareil On va avoir un petit peu Nos gemmes qu'on a En support Donc on a Concentrated effect Moins d'area damage Mais plus Enfin plus de dégâts D'area Mais moins d'area off effect On a faster attack Qui peut être cool En vrai S'il nous manque De l'attaque speed On pourrait le prendre Pour voir Et Chris Critical damage Support C'est plutôt pas mal Mais au début Vu qu'on a peu de chances D'infliger des critiques Il vaut mieux Le critical strike support On a Call to fire On s'en fout Point blank C'est ok Mais sans plus On a Culling strike C'est bof Power charge on critical Ça peut être ok Pour moi on a pas de moyen De générer des power charge Mais bon On va pas prendre ça Tout de suite Pour le moment Je pense Ça c'est ok Mais sans plus On a bloodlust C'est bof Contrôle et destruction Ça marche qu'avec Les spells Et mental focus On a déjà Daily element Close combat Ça m'intéresse pas Rage Ça m'intéresse pas Nightblade Et Trinity Donc Trinity c'est une gemme Ça va vraiment être la gemme Au coeur du sort En gros le sort Il dit Each attack Choose an element At random Et donc en gros Ça va prendre Un des trois éléments Et en gros Ça dit It will over Choosing the same element Twice in a row Donc En gros Ça dit Que ça va pas choisir Le même élément Deux fois l'affilée Et Trinity Ça dit Ça supporte le skill Causing a bonus Machin A chaque dégâts D'un élément En particulier Ça va donner Plus 25 De résonance Aux autres éléments Donc là It will supported Skill for each The highest damage Type is elemental Cause you to gain 25 résonance To other elements Per seconde For 2 secondes Et après Ça dit Ça perd 5 de résonance Par seconde Pour chaque élément Où vous ne gagnez pas De charge Du coup De résonance Et du coup Ça augmente Les dégâts élémentaires Et etc Donc on va prendre ça Et c'est plutôt pas mal En vrai En vrai On en a 5 Je pense qu'on est pas obligé D'en avoir 6 Comme j'ai dit C'est un peu compliqué Faster attack peut-être On va se le garder de côté Une crise critical strike aussi Assassin's mark On la vend pas L'orbe of storm Et la frost bomb On s'en fout Contre la destruction On s'en fout Added lightning On s'en fout Concentré à l'effect On s'en fout Voyez votre condition Aussi Ok Donc ça on met de côté Assassin's mark On le remet quelque part Parce que ça m'intéressait Et là maintenant On veut des baguettes Qui fassent des dégâts Parce que Eh bien le truc C'est que maintenant C'est une attaque En fait Ah mais non En fait On s'en bat les couilles Attendez Ah mais oui C'est vrai que ça a des dégâts De base Ça converte pas Moi je croyais que ça convertait Oh Only deal damage Of the chosen element Donc ça fait seulement Les damage De l'élément choisi Donc avoir une baguette Avec Avec des dégâts Ou avec D'autres éléments Ça ne sert à rien Je sais pas ce que je veux Comme baguette Je veux des baguettes Avec du crit 119 d'inté C'est à 1,30 Tiens 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 C'est toujours C'est le deuxième De ces morts à virer On vire tout ça Et on va tester un peu Voir ce que ça donne Les mental hit J'ai 632 dps C'est ok Je pense Du coup je sais même pas Si les héralds C'est vraiment intéressant Là dessus Si les héralds Ça rajoute à l'attaque Normalement ça devrait être ok Parce qu'il y a quand même L'explosion Donc là on voit la trinité Qui marche bien en soi Ah il me faudrait Il me faudrait barrage Mais je crois que barrage C'est trop tôt On va le mettre sur l'espace Il fait 10 fois plus mal que moi Le pedron Quel salon Qu'est-ce qu'il faudrait là Pour améliorer Déjà plus de projectiles Ce serait pas mal Peut-être un Shane En vrai Pire c'est bien Mais Shane Ce serait peut-être plus simple C'est une gemme Que je trouverai plus tard Je fais pas tant de dégâts Que ça là Peut-être que les mental focus C'est pas si bien Ah c'est une bonne question Ça comment je vais le faire Du coup en fait Ma baguette elle ne sert à rien Putain moi j'étais persuadé Que ça convertait Ça faisait une conversion Convertait Secours Ça faisait une conversion De physical To un random element Mais pas du tout En fait c'est vraiment Les dégâts de la baguette Enfin c'est les dégâts De la gemme Est-ce qu'on a envie De re-roll tout de suite Du coup Et partir poison Parce qu'en vrai En vrai moi ça m'intéressait De jouer avec des grosses Baguettes fizz Et tout Avec beaucoup de dégâts Mais c'est juste De level de gemme Ça m'intéresse peut-être Un peu moins de faire ça Dans ce cas là On pourrait partir poison Est-ce qu'on essaie Genre un gros bralache Et tout En fait le truc Avec ça C'est que En fait c'est qu'en gros On cherche des baguettes Avec des plus 1 Etc Ça m'intéresse un peu moins De faire ce genre de build Enfin je le fais souvent En fait c'est pour ça Que je voulais faire Un truc d'attaque C'est que je voulais Un truc qui soit Un peu moins Classique Que ce que je fais D'habitude Donc on pourrait faire Un cobra lache à la place Mais c'est pas mal Pour le tuto En vrai c'est très bien En gros par exemple Là vous voyez Bon je fais un switch Je me rends compte Je lis une gemme Je regarde un petit peu Tout ça Et je regarde Si ça me plaît ou non Là par exemple Vous voyez je teste Un petit peu La gemme Et on va même Refaire l'arbre En fonction de ça L'avantage avec l'arbre C'est que j'ai pris Surtout des trucs Comme des points de vie Etc Donc au final C'est des trucs Qui me seraient Intéressants Dans tous les Dans tous les types De build Donc on va prendre ça Alors cobra lache C'est une gemme Qui envoie Des projectiles poison Et c'est basé Sur l'arme Et il faut forcément Avoir une dague Une glow Donc c'est 60% des physical damage Sont convertes En chaos damage Et après C'est des chances De poison Dans le meat Donc là ce qu'on veut C'est tout ce qui est En lien avec le poison Et on a rien d'autre D'ailleurs on a Cobra lache Et viper strike Non c'était pas celui là Alors là dedans Je crois qu'il n'y a Aucune gemme Qui va m'intéresser Si il y a Void manipulation Qui fait Supported skill deal 26% more damage Et 25% Reduce Et mental damage On fait que des dégâts Chaos avec ça Donc on va la prendre Enlever les autres gems Pour éviter de se perdre Là dedans D'ailleurs celle là On va sûrement La jouer aussi Donc là on a Void manipulation Qu'on voulait Et acte 2 On a peut-être 2-3 autres trucs C'est ça C'est comme ça Que ça marche De toute façon Faster attack Comme on a dit On l'a de côté Et ça peut nous intéresser Il n'y a rien d'autre Qui nous intéresse Trapped mind Non Deadly element C'est ok Vive element Je ne sais pas Si ça marche Avec le poison C'est considéré Comme un element Le poison C'est une bonne question On va regarder Sur le wiki Poison Poison is an element That did cause damage Over time multiplayer Donc le wiki le dit Donc c'est un element Donc ça ça marche Donc on peut prendre Cette gem Qui est plutôt cool On peut prendre aussi Pas forcément ça Pas une blanque Non Cumin strike Non Pour avoir chargé On s'en fout Je pense que c'était La seule gemme Qu'on voulait ici Normalement À l'acte 3 On n'a pas de support gemme Il me semble C'est vrai que t'as l'acte 3 On a des supports gemme Qui nous intéressent Je crois pas Peut-être que oui Du coup il nous faut La curse despair On va changer de curse aussi On veut plus Assassin's mark Remarque Ça peut se valoir aussi Puisque de toute façon Les crites vont marcher Aussi avec le build Tac 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 Plague barrière Je l'ai déjà d'ailleurs Je l'équipe pas Et je vais commencer A utiliser Et Malévolence Malévolence aussi Très très bien Je sais pas si d'ailleurs J'aurai assez de mana Pour tout ça Malévolence Tac C'est une aura Du coup Qui augmente nos dégâts On peut faire ça Et on peut faire ça On va laisser ça de côté Donc malévolence C'est une aura Qui augmente nos dégâts Comment dire Nos dégâts over time Donc le poison Est un dégâts over time Donc ça va augmenter Nos dégâts à poison Là ce qu'il nous faut C'est des armes Puisque de toute façon Ces deux armes là On peut pas les utiliser Vu qu'on peut utiliser Que des clous Et des Et des Comment dire Des Des dagues Dagues ou clous On va aller voir On va aller voir Qui augmente nos dégâts Qui proc avec les dégâts poison Directement nos dégâts Qui a Est-ce que tu as Des armes pour moi Elle a une clou ici Et une clou ici Ça lui a l'air très bien Sinon on prend des dagues aussi 14-35 6-30 1-55 d'attaque 1-20 d'attaque Mais 15-59 On a quand même Beaucoup plus de dégâts Là dessus Mais après c'est Require de level 32 Je suis pas encore Level 32 On va prendre ces deux dagues Et puis on va voir En fonction On peut utiliser aussi Des essences Les petites essences Pas très chères Du cul Qui offrent Des physical damage Ça c'est level 75 45 Ah ouais c'est si haut Mais non Mais non c'est pas autant Il y a pas le pourcentage Increase damage Faut que je fasse la récipe On va faire la récipe du coup Est-ce que On a des ceintures Là Dis-moi que j'ai des ceintures Nice On va prendre deux de ces ceintures Donc la récipe Comme je disais Avec les dégâts magiques Avec les Rappelez-vous Avec les armes Et bien Il y a la même Avec les dégâts physiques Il nous faut deux de ça Il nous faut Tac On va prendre deux de ça Et on les met En jaune directement Je crois que les armes Je sais plus S'il faut qu'elles soient En bleu ou en jaune Ok Ça marche dans tous les cas Alors vous voyez Mes deux armes Elles ont une augmentation De dégâts Ce qui est plutôt cool On aurait pu même Augmenter la qualité Etc Pour augmenter un peu Nos dégâts Mais on va y aller Comme ça Moi j'y crois À mort Alors Tac 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 Cobra lâche On va mettre Plague barrière Qu'on n'a pas encore On va mettre là dessus Nos auras Tac Et Tac Du coup Et on va voir Un petit peu Si ça passe Donc Cobra lâche Ça envoie un petit peu Des petits projectiles À la con Il va falloir Qu'on fasse attention À notre mana Puisqu'on a aussi link Ça se trouve On va enlever Quelques links Pour éviter D'être trop en galère Là dessus Et c'est un truc Qui ricoche Comme ça Et ça empoisonne Les victimes Donc ça crée Des hagas over time Là on fait pas tant De dégâts Que ça non plus Après c'est normal On a beaucoup pris Dans les dégâts Comment dire Dans les dégâts Élémentaires Alors qu'au final Là il nous faut Des dégâts physiques Chaos quoi Surtout chaos Donc on va changer Aussi l'orientation Qu'on a pris Tout au début Ça on va refaire L'arbre juste après C'est vrai que Je suis un peu Zéro d'IA Après mes gemmes Elles sont pas trop Level up Mais bon Je suis un god gamer On esquive Toutes ces attaques J'ai plus de mana Au secours Au secours De la mana Donnez moi de la mana Ok 5 C'est un peu Du zéro d'IA Tiens Et pourtant Il y a Fredo Qui m'aide Allo Ok ça va Franchement On y croit Vous y croyez pas C'est votre problème C'est ça Votre problème Ok Donc là Vu qu'on prend Des dégâts chaos On veut prendre ce chemin Plutôt que celui là On va directement utiliser Des orbes of regret J'en ai utilisé un petit paquet Histoire de pouvoir Reform tout ça Sans aucun problème On va reformer ça On va reformer 1, 2, 3 5 points 1, 2, 3, 4, 5 On peut reformer Cela du coup Hop On va reprendre les points de vie Et Qu'est-ce qu'on voulait d'autre Alors au niveau du poison Qu'est-ce qu'on a On a ça Qui est super intéressant Une crise Chaos damage Et encore Peut-être même pas tant que ça C'est ok Mais sans plus Donc là Le chemin ici Est intéressant Celui là Je pense qu'on va devoir le prendre Vu qu'on crit Il me semble que c'est vraiment cool Avec ça On a aussi Je crois des points Ici Auvertime Poison 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 Duration 15% Poison Hit Ça c'est les points Qu'on veut prendre tout de suite Et est-ce qu'on va aller chercher Notre ascendancy direct Peut-être On est ballsy Ça va peut-être prendre 20 ans Le combat avec l'autre On va peut-être avancer un peu Dans l'acte Histoire de level up Un peu nos gemmes Et qu'on fasse un peu plus De dégâts Que ce qu'on a là A l'heure actuelle Après Unslow C'est peut-être pas obligatoire Du coup On va l'enlever Au niveau de la mana Ça fait un peu chier Et on va rester comme ça Ok il y a lui qui nous provoque On s'en fout On avance là-dedans Dans les mines Peut-être le fait Que j'ai pas trop De change de poison Encore Peut-être ça Mon plus gros problème Avec ma mana Très clairement Peut-être qu'on devrait Juste enlever Malévolence Je sais pas Si ça serait Tant confort Que ça Probablement Quand même On perdrait déjà Un peu plus De IA Enfin pas beaucoup Quoi Peut-être mieux Qu'on prenne soin De nos dégâts Bref D'exode Donc là Dans les mines Niveau 2 On a un Skill point D'aller chercher Et qu'on va aller chercher Je pense qu'Heraldo Vagonivre a pas mal De boost nos dégâts Mais Après faut dire Ce qu'il y a Nos clous Elles sont vraiment Poubelle La science Il va peut-être M'aider Je sais pas trop Ce que je vais prendre Si je prends Le défensif Ou l'offensif Directement C'est dommage Pour les mental hits Les bellars cool Comme spell Donc là Il suffit de faire ça Et Vous avez Le skill point Pas besoin de tuer Le mob Qui est à côté Qui a beaucoup de vie Qui est assez casse couille Pareil On va pas s'attarder Là dessus Après sinon J'aurais peut-être Prendre un Viper Strike Peut-être Ça que je devrais Prendre un Viper Strike Pour tuer Les boss C'est quelque chose Qui fait beaucoup Plus de ligar Mais vu que c'est On va dire On va dire On va dire Que c'est Mono cible Peut-être que c'est ça Je vais aller le chercher Après Donc l'avantage En fait De notre spell C'est que Il ricoche Il chaine Tout seul C'est directement Intégré Dans la gem Donc ça Ça évite De devoir Viser les ennemis Un par un Etc Je crois aussi Pest-il en Strike Et peut-être Pas mal Pour le Mono cible On level up Nos gems C'est vrai que J'ai même pas de curse Là à appliquer Je récupère Une disperme On va déjà Aller chercher Viper Strike Du coup Qui est vendu À l'acte 1 On a notre note De poison Qui est plutôt cool Tac Il doit être ici Viper Strike Donc on va mettre là On veut aussi Disperre Comme j'ai dit Acte 3 Notre curse Qui va nous permettre De faire plus de dégâts Donc au moins On va pouvoir Avoir self curse Et arracher la tête Aux gens Dispare ici On va la mettre Dans le casque On va la mettre Tac Sur notre barre d'espace Et on va aller Faire le lab Non ? Directement Est-ce qu'on y croit A la mort ? Je pense qu'on y croit A mort Et là Sur un T On va mettre Le Viper Strike Du coup C'est lui Ok Donc premier labyrinthe Level 33 On va dire C'est un conseil Vous pouvez le faire Un peu avant Level 30 Ou 31 Mais bon Faut faire attention Ça reste le labyrinthe Le labyrinthe C'est un peu Un mode hardcore C'est à dire Que si vous mourrez Vous devez recommencer Tout le labyrinthe Donc bien faire attention On va essayer Le Viper Strike Je pense qu'au niveau Des dégâts Ça va peut-être M'aider Mais Je suis même pas Si sûr En fait Ouais Ça fait quand même Pas mal de dégâts On va le mettre Comme ça C'est pas du tout Par là Je sais pas Ce que je suis En train de foutre Pour le moment J'ai très peu Dei over time Mais bon Après On a notre Herald En vrai Je pourrais Même link L'Herald Là dedans Dans tout ce bordel Après il me coûterait Beaucoup plus de mana A la place De faster attack Peut-être Herald of Agony C'est quelque chose Qui fait beaucoup De dégâts Mais seulement Bon C'est mieux De le link A d'autres gemmes Pour augmenter Ses damages Qu'est-ce qu'on en pense Le problème Comme je l'ai dit C'est que je vais devoir Enlever Malévolence Parce que Ça me réserve Trop de mana Là en gros Par exemple Si je le mets Ici Vous voyez Déjà la réservation C'est moitié On peut essayer Comme ça On va essayer Comme ça J'y crois A mort Seul Viper Strike En fait Il faut lui mettre Au corps à corps Et en vrai J'ai peur On va dire Que j'ai peur J'ose tout Les dégâts Non existants Godgamer Godgamer En vrai J'ai pas beaucoup De dé Y'a pas le moment Ma tankinette C'est bof Mais elle est bien Parce que j'ai du dodge Le fait d'avoir Les notes de dodge Assez rapidement J'ai quand même En fait J'ai beaucoup plus De points de vie Que ce que j'ai D'affiché Entre guillemets J'ai un tiers De points de vie En plus Je sais pas Si c'est bien Que ça Viper Strike En vrai Pour du Pour du Mono cible C'est vrai De faire des dégâts Mais bon C'est pas non plus Incroyable Après Peut-être que Dual Wield C'est pas ouf Non plus Peut-être qu'avoir Un shield Ça serait mieux Déjà Ça m'ont montré Un peu ma tankinette Même si le bloc Ça va pas me servir A grand chose Donc L'autre idéal Vous devez Le battre Trois fois Le boss Bizarro Donc Y'a des attaques Qu'il faut absolument Esquiver Notamment Celle là Quand vous entendez Vous devez absolument Partir de là Où il va viser Cette charge aussi Fait très mal Ça c'est vraiment Évité C'est vraiment une attaque Le dash Là Quelle angoisse Je comprends pas mon Mon herald Fait des dégâts Un peu Fait des lignes Et tout Il fait zéro De dégâts Mon herald Je suis dingue En vrai Ça se trouve Il fait masse dégâts Et je me rends pas compte Il fait combien C'est pas vraiment marqué Au secours Il est déjà une heure Nice J'avais prévu d'arriver Avec toi 5 Hashtag Pas du tout Tout ça Parce qu'on a glandé C'est pas grave C'est pas grave Si on fait en plusieurs À partir Pour faire attention À ce genre de truc Voilà Exactement pour ça C'est à dire que Piège sur piège Vous allez mourir Donc des fois Il vaut mieux attendre Plutôt que de courir Dans les flammes Comme un gros cotor up Comme je fais C'était pour vous montrer À quel point C'était dangereux Ouais Par exemple Vous avez ressenti Un petit peu de la peur De l'angoisse Ce qui est normal Puisque je suis un streamer En professionnel Donc j'essaye de vous faire Ressentir des émotions Mais quand même Ne faites pas ces choses là Ceci a été réalisé Par un professionnel J'ai l'impression Il fait vraiment Zéro dégâts En fait Et yo Caméo Ah bah du coup Dans le titre C'est faux Parce qu'on n'est plus Les mentalites Au secours Ok C'est bien le bon chemin Le build Machin Burst Bah J'ai pas loot D'essence Offista Donc Au bout d'un moment Ça fait 17 ans Que j'attends Et je l'ai pas Donc je me suis dit Bah let's go faire Un autre build J'en loot Quand j'en loot Ré une Bah voilà quoi Tant que je la loot Pas cette essence Bah C'est qu'une évidence On a pas assez d'essence Quoi J'tro dégue Mais j'ai hâte De faire ce build Il y a trop fort Ça a beaucoup Trop fort Fireburst Spirent Rial Le dernier Let's go Commencer le héros Sur l'essence Bah moi Je l'avais commencé En mode Tu vois Je m'étais dit Ouais je fais un armageddon En attendant Pépouce le chat Pas yolo Bah elle a volé Ouais C'est ce que je fais Là en fait En gros là Je fais genre Je monte un nouveau Un nouveau perso Et j'essaye d'avoir Des réflexions Pourquoi je fais Telles ou telles choses Etc Les boss Qu'est-ce qu'il faut faire Contre les boss Faire attention à quoi Donc là vous voyez Je casse ma curse Ma curse qui lui augmente Les dégâts chaos Qu'il prend Donc du coup Les dégâts poison Vu que c'est des dégâts chaos C'est Ça augmente en gros Mes dégâts quoi En quoi guillemets Bon là même si Je suis très peu dégâts Faut faire attention Avec Kizarro Jamais ne pas l'avoir En ligne de mire Parce que voilà Si vous faites ça Et que vous êtes loin Vous allez vous le prendre À la gueule Hop on réapplique la cœur Ça dure que quelques secondes Genre 6 secondes Ça faut faire attention Vous voyez Même là je l'ai pris J'étais assez loin Donc imaginez un peu Là-haut qu'il y a Ça dégage T'es qui Mais qui fait trop de foot Donc Altar of Ascendance Et là je pense Qu'on va partir à Assassin On va rechercher les toxiques Des livrets Etc Donc alors On Ascend Et là On a Ellusive C'est très très bon Ça fait Ça gagne en Cri de chance Donc ça a marqué Ellusive Initialis Cri de grand 15% Dodge Pelle Et Attaque Hit Et 30% Movement Speed C'est un buff excellent On pourrait commencer déjà par ça Ça nous rajouterait plus de survivabilité On a les chances To gain power charge On critical strike Et plus un maximum power charge 5 critical strike Multiplayer par power charge Et le 1.5 critical strike Chance par maximum power charge Et nous avons Les 30% Damage Over time With poison 40% de chance De poison On hit C'est très bien Parce qu'on a pas beaucoup de chance Là à l'heure actuelle 5% Increase Poison duration Ça c'est très bien 5% Recovery life Per poison Ça c'est très très bien Ça nous régène la vie Et en même temps On a le poison Un afflict Critical strike 15% More damage C'est ce qu'on veut Puisqu'on veut partir Sur de la crit A mon avis On va prendre celui là Celui là Celui là Et celui là Et celui là à la fin Et ceux là C'est damage from Critical strike Cannot be reflect 25% More damage More rare Machin C'est bien Mais c'est pas forcément Ce qu'on cherche C'est le 15% More damage With It and Unmuts Again In That are On low life Il y a beaucoup de trucs En full Et low life C'est pas mal Et je pense que le maximum Power charge L'illusive Peut-être que l'illusive On le prendra pas Je sais pas Je trouve ça très fort Allusive Mais En fait Le fait de pas prendre Des extra Critical strike C'est vraiment cool L'illusive C'est un bon bœuf Donc déjà on va prendre ça Les chances de poison C'est très cool Et donc là On a le divine fonte Et on peut enchant Nos gants pourris Avec ce truc là Tout le monde s'en branle Let's go C'est parti On a rien eu là dedans On prend dessus Ne faites jamais ça Faut préciser Meilleur moyen ever De niquer son arbre Si on connait pas Exactement Mais là En gros pour expliquer Pourquoi je fais ça Sans paix au biais Et je fais ça Un peu en vidéo tuto C'est que j'essaye D'arriver à une réflexion Et le pourquoi Je vais prendre Telle ou telle chose J'essaye d'expliquer ça C'est bien de suivre un build Mais je pense que Tout au début Quand tu commences le jeu Et bah il faut avant tout Essayer des trucs Essayer de comprendre un peu Pourquoi ça a telle ou telle chose Tu vois Avant même de suivre un build Etc Parce que après un build Ça doit s'adapter En fonction de ton Bah de De tes compétences Et de ton niveau Et du coup Tu vois ce que je veux dire C'est pas mal ça Ça on veut je pense Je pense que ça On prend tous les jours Tous les jours Tous les jours En fait le passing Il est pas incroyable Ça c'est ok aussi Non Non Physical damage On s'en fout Voyez chercher ça Déjà ça va être des dégâts Et on va partir avec le 4 Là où on en était Mais sur peu C'est pas assez permissif Bah ça allait largement plus Que Diablo 2 Par exemple Diablo 2 Tu peux reset Tes arbres de talent Trois fois seulement Et puis après C'est fini quoi Donc ça c'est pas mieux Est-ce que je perds des dégâts Si je fais ça Et bien j'en perds même pas Donc je pense que je vais faire ça Un peu oui Assez cool tiers Avec ça Honnêtement Les Orbes of Regret Ça se loot Et c'est pas si complexe Que ça à voir Tu connais rien Diablo 2 Diablo 2 en gros Quand tu poses un point Après tes baisers Il n'y a pas d'Orbes of Regret Là honnêtement T'as les Orbes of Regret C'est pas non plus Un cauchemar On a un peu augmenté En dégâts je pense C'est ok Est-ce qu'on veut toujours Link l'Heral Par contre Je suis pas sûr L'Heral dit mon merde Je pense que je préfère Mon aura à l'Heral On s'en fout Maintenant encore plus de choses De poison C'est plutôt pas mal Je dirais pas non De la faster attack Aussi en soi Même si au niveau De la mana J'ai été un peu short Peut-être Putain on commence A faire des dégâts Donc vous voyez Par exemple là On galère vraiment Au niveau des dégâts Et rien qu'avec Bah une assente Ça y est On commence déjà A bien A être bien plus A être bien mieux Au niveau de nos dégâts Et c'est surtout Pour une raison en particulier C'est que Nos chances de poison Qui doivent être quelque part C'est marqué où Chance to poison 110% Donc vous voyez Rien qu'avec l'arbre On a augmenté Maintenant on est à 110% De chance Et ça fait vraiment La différence en fait D'avoir 110% De chance de poison Ça veut dire Qu'on hit A chaque fois qu'on hit On poisonne Et ça c'est cool Et ça c'est giga stylé Un cauchemar Tu peux Après t'es en mode diolo J'ai un plan d'ambile Avec les regrets Je sais pas si un perso C'était trop niqué Dans l'arbre Il faut bien étudier son POB Non mais comme j'ai dit De toute façon Quand tu commences le jeu Déjà arriver A faire les 10 actes C'est déjà très très bien Tu vois Après moi C'est un conseil C'est en mode Tu vois un jeu Le problème en fait De Pass of Exile C'est que c'est un jeu Qui est vachement Qui est vachement orienté Pour les Pour les no life gamers Qui passent 20h par jour Sur le jeu Mais je pense que Même des casual Peuvent s'amuser sur le jeu Même si Ça va pas être Le même jeu au final Les gens vont pas jouer Au même jeu Mais en casual Tu peux t'amuser sur le jeu Comme tu joueras un diablo Tu vois C'est assez élitiste Oui Après c'est une manière De voir les choses En fait c'est une manière Très très ligue De voir les choses Regarde tu joues en SSF Que j'en ai assuré De ce que je joue là A l'heure actuelle De mon build Est-ce qu'il est fort ou non On s'en fout tu vois Je vais le monter Je vais voir jusqu'où je peux le monter Et si jamais Bah Je me retrouve à être bloqué A un certain moment Bah je changerai Je jouerai autre chose Tu vois C'est très économique Tout le monde devrait s'en foutre Tout le monde devrait s'en foutre d'ailleurs Oh putain Ouais les points Non mais en vrai C'est pas un mauvais deal Comme j'ai dit Après Bref De toute façon Je ferai un tuto Sur POB Bientôt Mais là J'ai pas fait de tuto POB Mon but C'est d'expliquer un peu Pourquoi j'avance Comment je fais Pourquoi Quelle raison Tu vois Là même par exemple Avoir essayé un skill Mais te dire Bon bah tiens Ça va pas Je suis passé des dégâts C'est pas ce qui me correspond Etc Mais au final Suite je bille et tout Pourquoi Comment C'est des choses Que tu sais pas forcément Au début De toute façon C'est surtout une vidéo De concentré de conseil Et Faut prendre ce qu'il faut prendre Ok Nous avons ces petits boss là Hop On va tartiner En vrai Nos dégâts deviennent ok Je pense On est plutôt pas mal Je sais pas si Viper Strike C'est pas mieux Ça fait un peu de dégâts Mais c'est pas incroyable Non mais en vrai En vrai Caméo Je crois que tu te rends pas du tout Conte à quel point Il y a même des gens Qui ont 1000 heures de jeu Se gourrent encore Et Et ont même des points Qui sont inutiles dans leurs arbres Littéralement C'est à dire qu'ils mettent des points Qui ne leur servent Strictement rien De leur build Même à 1000 heures de jeu Donc C'est pas C'est normal Justement C'est pour ça Qu'il vaut mieux essayer Puis essayer de comprendre Le pourquoi Utilise telle ou telle chose Quelle interaction ça Le problème avec PoE C'est que c'est toujours Une question d'exception Il y a beaucoup d'exception Pour plein de choses Tu vois Genre C'est le jeu à exception Et du coup Il faut toujours un peu Comprendre ça C'est ce que je dis Oui Oui Non mais dans un sens Oui Je te comprends Mais c'est pas dramatique Tu vois C'est ce que je veux dire C'est surtout ça Que j'essaie d'expliquer C'est pas Bon bref Du coup Je sais pas trop On va aller à l'après On a pris Donc phase acrobatique On a pris des points de vie On a ces points de vie Là aussi Qui peuvent être intéressants On a 1-2 points De Juste à passer C'est vrai qu'aussi Il y a cette power charge Qui nous faudrait Après c'est pas 1-2-3 Si j'étais là 1-2 3 du coup Ce serait pareil Ah mais après Il y a les clones Dans le coin Dagger Ah oui il y a ça Qui nous intéresse Crise damage Velement Ça c'est cool ça Ah oui oui Ça il nous faut ça Ça il nous faut Il nous faut Il nous faut Donc on va aller chercher Ça directement Non ? Des points de vie aussi Au niveau des points de vie On a 920 de vie C'est ok Mais bon Faut pas trop Rester confiant Avec ça Bon c'est vrai Qu'aussi On a besoin de dégâts Après il faut dire Ce qu'il y a Notre cloche C'est vraiment de la merde Faudrait qu'on Check un peu Et voir si on Loote pas des clous Qui ont un peu plus de gueule Que ce qu'on a Donc là Cette zone Donc là C'est vrai que j'ai pas expliqué Depuis tout à l'heure Mais en gros On doit aller chercher Deux objets On avait deux portails Et on doit aller chercher Deux objets Pour pouvoir ouvrir Le prochain passage Et donc Ces objets Il faut battre un boss A la fin de chacune des zones Là c'est ce qu'on est en train de faire On est en train de chercher Justement celui du feu Les tutos guide et tout Ouais 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 En fait moi j'aime bien Les tutos guide C'est cool parce que Parce qu'en gros Ça t'évite forcément De trop D'y passer une heure Sur un build A essayer de le faire Etc Parce que craft un build Ça peut prendre des heures En vrai De travail C'est très complexe De craft des builds Parce que Bah voilà Il y a tellement de possibilités Dans un jeu comme PoE Que forcément De par le fait Qu'il y ait plein de possibilités C'est très difficile A optimiser Donc ça demande vraiment Beaucoup d'attention Et Et comme j'ai dit Avec ces petites exceptions A chaque fois Il faut faire attention à ça Mais Mais C'est vrai que Bon Avant pour moi Avant de suivre des builds C'est quand même cool De comprendre Pourquoi un build marche Tu vois En tout cas De comprendre les bases De pourquoi un build marche Ça te permet de vraiment Après Tu vois Genre Avoir un oeil critique Sur les builds Que tu fais en fait Plutôt que juste Copier bêtement Se copier bêtement Un build Je n'ai jamais été Trop fan de ça Les gens ne se rendent pas compte Mais il y a des gens Qui font des erreurs Sur Même des builds Créés Ça peut être des erreurs De base Ou Des choses Où les Des nouveaux joueurs Font pas attention Par exemple Imagine Tu sais pas Tu sais pas un truc Tu vois Imagine par exemple Tu vois un objet Tu te dis Ok Cet objet Bon il a l'air bien Mais bon Il est cher Tu regardes T'arrives pas à le trouver Machin C'est compliqué Les gens ils se disent Ah bah tiens Je vais prendre ça à la place Je suis sûr Ça va bien passer Sauf que Si ça se trouve C'est vraiment L'objet est complètement Mandatory Parce que Le fonctionnement Même du build Fonctionne avec cet objet Tu vois Des fois Bon bah les mecs Ils vont pas forcément Préciser Parce que pour eux C'est une logique Mais pour quelqu'un Qui est nouveau Il a peut être pas forcément Cette logique là Petite lot J'espère qu'elle soit bien Ouais 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 Je vois Y'aura pas beaucoup Qui font ça en français C'est aussi le problème C'est très Très anglophone Les Les builds Les build makers Moi je connais pas de français Qui font des builds Ou en tout cas Des Des guides De build En français C'est quasiment C'est justement ça Que j'essaye de Raviver un peu Tu vois Je sais qu'il y a Beaucoup de joueurs français Qui commencent à s'y mettre Au jeu De nouveaux joueurs Et du coup J'essaye au moins De donner les bases Tu vois Avant qu'ils partent Dans le monde Oglophone Pour chercher des trucs Un peu plus avancés Mais au moins Que les bases Soit accessibles Tu vois Par mois N'hésitez pas A saber la chaîne Bisous Non mais Je rigole Mais Bref Allez K-Om J'ai l'impression Viper strike C'est vraiment pas ouf En 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 Mono cible C'est peut-être que moi Mais Je trouve pas ça incroyable Je me dis pas Oh mon dieu Je suis en train de mettre 1 milliard de dégâts Voilà Par contre ça Par contre j'en prends 1 milliard de dégâts Ok On est plutôt pas mal On rentre en ville Ouais Moi je pense pas Que ça soit quasiment Le jeu a quand même Une traduction française Tu vois Jusqu'à beaucoup Dans la communauté On parle anglais On pourrait prendre ce point là Et enlever beaucoup de points Genre ceux là Au moins ces deux là Peut-être On a le temps On va garder vite fait L'arme Qu'est-ce qu'elle donne Putain elle est vraiment nulle Quoi Ok Donc Dialla Merci beaucoup Bonne soirée Elle va nous ouvrir le passage Vers Bellium the Beast De toute façon on va s'arrêter On va tuer On va tuer le boss de l'acte 4 Et on va s'arrêter là À la fin de l'acte 4 On reprendra Jeudi La prochaine partie Donc là c'est une zone Ça commence à être très dangereux Les ennemis font très mal Ceux là là Qui Ceux qui font des attaques Voilà Ceux là là Non pas ceux là Ceux là là Sont très très dangereux Ils font une attaque Qui s'appelle Poncture Une attaque Qui vous fait saigner Et ça fait méga mal Donc il faut vraiment Faire attention À ces gens d'ennemis Là j'ai justement Pas mal de lay-out défensif Et j'ai beaucoup de vie Mais si vous êtes Pas très tranquille Là c'est vraiment des zones Où vous allez commencer A mourir en boucle Faire attention Essayez d'augmenter Ses défenses Jouer un peu plus prudemment Aussi Toujours l'angoisse Ça rappelle un peu Le Vajon Maman Dans Binding of Isaac Pour ceux qui voient La référence Très bien Ok impeccable On a encore pris un level On va pouvoir aller chercher Nos points de vie Un petit peu plus De points de vie Ça ne fait jamais de mal Donc l'antogème C'est très bien Aussi On gagne pas mal De dégâts Avec ça Lâme-toi J'ai pas le temps Le Trial Master Ok donc Ce boss C'est très chiant Il va falloir Vraiment faire attention Oh la la Ok je m'en ai Oh la la C'est des shorts Je suis un babou Son rayon laser Faut vraiment faire attention Ça se fait super mal C'est vraiment horrible Les dégâts Que ça fait Beaucoup de choses Qui font des gâts Le problème C'est que j'ai pas Beaucoup de mana Alors quand je manque De mana Et que je peux pas Utiser mon Flamme Dash Au secours Oh non C'est pas encore la mort Nice On a réussi à survivre Il faut de la mana On va tuer un peu Les Zad Oh on va avoir Un gros problème Ok Là c'était la mort A coup sûr Alors ça C'est un boss Un peu chiant Parce que si vous avez Pas trouvé des dégâts Et bien le problème C'est qu'elle peut se mettre Dans un corner Comme ça Et quand elle va faire le rayon Vous allez pas trop Pour pouvoir l'esquiver Alors faut bien timer Flamme Dash On va avec deux morts Là dessus Triste Quel gamer Comme on dit C'est les Aéas du Direct Ah et on a accès A cette arme Ok donc normalement Au niveau des dégâts On devrait être plus Même pas du tout Un 30 6 50 Ah on a un 55 D'attaque speed C'est ce qu'on prend Allez là On va aller Se taper Les 3 branloss Donc il y a 3 gardiens Enfin c'est un peu C'est après cette zone là On aura 3 gardiens A tuer Avant d'arriver Sur le boss De l'acte 4 Ben du bon L'anti bleed L'anti bleed Ouais mais J'avoue Les crafts de potions En hardcore Oui tu les fais avant En softcore Bon c'est bien Mais C'est pas obligatoire Non plus Tu peux vraiment Normalement si tu joues bien Ouais t'en as pas forcément besoin Si t'as des dégâts surtout Calme toi Donc celui là aussi Est un boss qui fait très mal Faire attention Aux petites zones violettes Qu'il laisse sur le sol Ça ces projectiles là Faut assez mal aussi Faut faire gaffe Et la zone rouge Bien entendu A éviter Oh là J'ai pas l'impression Que Viper Strike Ça sert vraiment à grand chose Non Oh là Oh putain Je suis mort juste avant Je pense qu'il est Mourir du dot Vu qu'il est empoisonné Normalement Il manque à rien Il manque un hit C'est l'agrédence Après ma potion Commence à être un peu merdique J'ai pas J'ai pas les potions Du niveau là Normalement Celle là Elle est quoi Recar niveau 30 J'avais le 37 Normalement Il y a les potions Level 36 je crois Je devrais avoir là Déjà Mon build Je fais pas trop de dégâts C'est un peu complexe Pour ça Peut-être que ma clue Est très mauvaise Les points aussi Peut-être que Je les ai un peu fait Il est en early Bon on va essayer De rattraper ça Au fur et à mesure En chavron Ça va être un problème Aussi Donc là il faut faire attention Les livres explosent Elles dansent des boules C'est un enfer On kite On kite On kite On kite Faire attention à ça Bien sûr La résistance au lightning C'est très fort Contre elle Très efficace Parce qu'il n'y a fait que ça En dégâts Je crois que j'en ai pas mal D'ailleurs Je dois être quasiment capé C'est pour ça que déjà Je prends beaucoup moins de dégâts Comparé à l'autre L'autre c'est beaucoup De dégâts physiques Ok On va débarrasser d'elle Et maintenant Doedre Alors Doedre C'est un peu un problème Doedre C'est une personne Qui fait ultra mal Ces boules rouges La déboîte Littéralement la gueule Et le problème C'est les zones au sol Quand on est dans le cercle rouge On a On a la curse Vulnerability sur la gueule Vulnerability Ça fait qu'on prend plus de dégâts De Des dégâts physiques Et du bleed Et c'est exactement Ce que font ces boules Donc il faut faire vraiment Attention avec ça Quand on est dans la zone violette On est Slow Temporal Chain La zone verte Je sais plus c'est quoi Comme un truc C'est je crois C'est Potcher Mark Il me semble Quel angoisse mon Bill Tu prends plusieurs boules Plein de mouche T'es pas content On va voir si on peut pas Craft cette arme là La con Peut-être qu'elle en a Une meilleure à vendre En clous On a celle là C'est exactement la même On a Pareil Celle là Qui a l'air moins Intéressante Voyons voir Est-ce qu'on peut craft Cette plo Pour en faire quelque chose Qui est plutôt pas mal Déjà on pourrait La quality Est-ce qu'on lui claque Une essence Du genre Add physical damage Elle a 14 D'attaque speed En vrai Je peux même lui mettre Plus non Je pourrais lui même Mettre celle là Donc peut-être que celle là Est trop élevée Comme essence Et je crois qu'on peut craft Du physical damage Là déjà Est-ce que ça vous augmente Nos dégâts Bien sûr Donc ça c'est cool Et on va même craft On a un open Préfixe dessus Donc on va pouvoir craft Du Increase physical damage Celui là Un exhal Bien sûr que non Celui là Devraient suffire Voilà Et là On a une arme Qui commence à faire des dégâts On est passé à 785 Donc on a doublé Nos dégâts à peu près Et ça Ça fait plaisir Et d'ailleurs L'avantage C'est qu'on a Du leech life Quand on hit Les ennemis C'est plutôt cool On vend tout ça 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 dégage On a plaque barrière Aussi C'est vrai Enfin je l'utilise Mais Je sais pas trop Comment on l'utilise Ça va arriver Alors bien là dessus J'ai une fin de loup Ça marche C'est dit Des bisous Bonne nuit De toute façon J'allais bientôt finir On finissait là Les 3 coteaux On fait le boss Et après on va arrêter là Parce qu'il est déjà tard On voit déjà qu'on lui fait Beaucoup plus de dégâts Clairement Donc voilà Quand on joue des builds physiques Ou en tout cas basés Sur les dégâts physiques Il faut pas hésiter À changer les armes Et en crafter d'autres À un moment On galère vraiment Parce que c'est ce qui va nous permettre D'avancer en fait Sinon On reste coincé Et c'est horrible On vit pas une bonne expérience Vidéo ludique Plague barrière C'est où Plague barrière Peut-être que je devrais mettre là En vrai Vapor Strike Je crois qu'il sert à rien T'as pas un autre sort équivalent Ça galère Ouais C'est vrai C'est vrai Y'a quoi Y'a Venomgeir Venomgeir Qui ressemble à Cobra Lash Et y'en a un autre Je sais pas où on les achète Par contre Ok donc là Le smash Il faut absolument l'éviter Ça il faut absolument Éviter aussi La technique du poulpe sauvage Ok donc là Faut tuer elle Elle nous envoie Les boules Magnifiques On la met midlife Lui après On le retape Il va se tp sur moi Ça va là Au niveau des dégâts Non Non Ça va mieux Vapor Strike C'est nul Je sais pas J'ai pas l'impression De faire beaucoup de dégâts Je suis à 1130 de VPS Mais ça me parait Plus clunky Que ça Triste Hashtag tristesse Oui Karina C'est quoi ça Un streamer Je connais très peu Les streamers français Sur PoE Quelques uns Que j'apprécie Pas tant que ça En vrai Bon après C'est des raisons personnelles Ah j'ai plus de potion De mana Ok c'est un problème Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va poser Un portail Et si jamais On n'arrive pas A récupérer la mana En tuant des Zad On se barade ici Pour recharger Mon impression Toujours utiliser A coeur Ça lui fait Prendre plus de dégâts Ok là Il va se TP ici On tue le deuxième coeur Hop on curse Et on lui fait des dégâts On va se TP Sur le troisième coeur Je n'avais jamais vu La zone rouge Comme ça C'est bizarre C'est comme si On avait 10 Superposé Ça pique un peu Dead Il ne plaît pas à tout le monde Mais j'aime bien Sur l'état d'esprit Il utilise des Je ne sais pas Il fait mon truc avec Ok ok Oui Karina Mais en plus Ça me dit quelque chose Bizarrement Peut-être dans ma liste Des follow déjà Comme j'ai dit Après je ne suis pas trop En fait il y a Beaucoup de streamers français Qui font de la trade league Et c'est beaucoup du rush Aussi De plein de trucs Et tout Moi ça m'intéresse Un peu moins Maintenant ce genre De gameplay Entre guillemets Après je comprends Chacun c'est où Et tout C'est juste que je suis moins Dans le délire De toujours aller plus haut De farm encore Et encore de faire 1000 maps 2000 maps 5000 maps Et au final Plus avoir trop de Tu vois de délire Ok il rush pas Ok ok Avec le black flame Ok et nous voilà Donc Nous avons fini L'acte 4 On a un peu tout géré On a des nouvelles gemmes Normalement Que Diala Ça devait nous passer Donc on a Gritter multi projectile Qui va nous intéresser Puisque On a le Lesser multi projectile Mais Gritter Ça va rajouter 2 2 projectiles supplémentaires Ville toxines Aussi Qui fait More damage With poison Qui va nous intéresser Dans le truc On a Withering touch Pas sûr Que ce soit intéressant Curse star strap C'est non Barra support C'est non Minfield Unleash Shane Ça m'étonnerait Donc ça va être ça Et l'autre Donc comme j'ai dit A chaque fois Que vous accomplissez Une quête Qui vous offre des gemmes Vous avez la possibilité D'acheter ces gemmes Directement A La personne Qui vend des gemmes De l'acte Il vous les proposera Et on peut acheter Ville toxines Et ça A mon avis Ça va être les 2 gemmes Qu'on va mettre Ici Véper strike Je pense qu'on va virer Et on va mettre Ces 2 gemmes là Derrière On va avoir un petit peu Des problèmes de mana Peut-être qu'on va enlever Le ram à l'évolence Parce que Au niveau de la mana On galère un peu On va voir de toute façon Comment ça va se passer Pour le moment C'est ok On a une arme Qui est pas trop mal Et qui va Nous permettre D'avancer un petit peu Au niveau des résistants Je pense qu'on est plutôt pas mal On est dans Plus de 50% En tout cas Donc c'est cool Mais un shield Qui est pas dingue On peut largement le remplacer Les bots sont vraiment Merdiques Aussi Peut-être d'ailleurs Que j'ai du stuff Déjà Qui pourrait être utilisable Mais Mais après On s'en fout un peu Surtout des JOL Rien de Rien de génialissime On a une 5 link Comme ça aussi Qu'on pourrait utiliser Très bien En tout cas Voilà On continuera la suite On continuera donc Les prochains actes Jeudi soir Peut-être que je le ferai En 3 parties Du coup Ce Ce let's play On va dire Passage des actes Etc J'espère que j'ai été assez Explicatif Dans ce que je faisais Le pourquoi je faisais ça Et tout Donc là on a fait même Un changement de build Pour vous donner un petit peu La notion 2 J'ai utilisé quelques items De base Comme la tabula Et le gold dream On va dire que c'est des items De confort C'est vrai que j'aurais pu faire ça En brut Mais on le fera Dans d'autres cas Très certainement Et puis surtout Si ça plaît En fait Si vraiment il y a des gens Qui veulent une expérience Un peu plus hardcore Et tout N'hésitez pas à me dire Moi je commence un peu Les tutoriels POE Et j'espère que ça plaît A la communauté Parce que voilà Comme je dis Il n'y a pas beaucoup de contenu En français Donc j'essaye d'en faire Un maximum Parce que c'est un jeu Que je connais bien Qui me plaît Et voilà Des bisous YouTube Bonne soirée De la pose